Si. Ah bien, très bien. Alors le jeu s'est lancé sur mon verre écran. Très bien. On a la mesure. Donc. On va configurer l'écran sur lequel il est censé se lancer. On va d'abord. Chat the pop. Alors. C'est fou, il n'y a pas de bouton à accepter. Ah non, c'est que tu dois faire retour. C'est ça, tu dois faire retour pour faire sauvegarder. Bon, ben voilà, c'est bon. Moi, je l'ai sur le bon écran maintenant. Tu peux m'inviter. Ouais. Et on va pouvoir s'y mettre. Campagne. Allo Reach. Mission. Voilà, c'est bien. Alors, on en était à quelle mission ? Ah, c'est dur à dire. On a fini les trucs avec les... En volant. C'était Nouvelle-Alexandrie, je crois. Je ne sais plus. Ou Exode. Je crois qu'on lançait le colis. Alors. Non, on venait d'arriver à un endroit où c'était en souterrain. Tu te souviens ? Et que c'était tout glacé. Donc, c'est après le colis, je crois. Il y a quoi après le colis ? Pilar Opotum. Mais non, je crois que c'est qu'on lançait le colis. Bah, mais le colis, alors. La partagée en renfort aérien dans une jungle de gratte-ciel en ruine. C'est une nouvelle Alexandrie. Non, non. On était à... Vous avez ordre de détruire la base Sword, mais d'où vient cet ordre ? Non, mais ça, on a fait. On était arrivés jusqu'au bout et on découvre que ce n'est pas ça. Donc, c'est le suivant, normalement. Lance le suivant et je pense que c'est bon. Je crois pas. On verra la cinématique. Si, si. Non, non. Je crois que... Parce qu'on était arrivés, on avait parlé au docteur Alcet qui nous a dit qu'il faut absolument aller dans une relique, dans une espèce de truc. Là, en fait, on va devoir se retaper de tout tuer les mobs jusqu'à arriver à l'intérieur, tu sais. Oui, je ne me rappelle plus du tout, c'est déjà. Bon, au pire, c'est pas grave. On fait une mission, on a le temps. On a bien le temps de tenir le jeu dans tous les cas. Mur de glace. Ah non, t'as raison, je crois qu'on en était là. Non. On n'était pas là, mais c'est pas grave. On était plus loin. Mais, all good. Je me rappelle que j'y ai plus du tout, on en était, mais... Nobel 1, ici contrôle Nobel. Nobel 1, j'écoute. Rasez-moi cette base, fils. Quelle est la situation ? Toujours à l'extérieur. Le scan thermique relève des contacts multiples. Va falloir y remédier ou ça risque de faire mal. Voilà. C'est ce que je me suis. Hollande, terminé. Moi, je pense que c'est la mission suivante, on était, mais bref. Faisons celle-ci. Tu te remettras dans le bas comme ça. Faites ce que vous avez à faire. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Affirmative. Ah oui, elle m'a fait ça. Bien. Ça commence par un infiltration. Dans cette mission. Tu vois. On a été d'ailleurs pas du tout discrets la dernière fois. Ah oui, en effet. Je me rappelle plus du tout du scénario où on a noté ce qu'on devait faire pour quoi. On reçoit l'ordre, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, de retourner à la base Sword. En gros, on se fait envahir par les Cognantes. Juste là, ça va. Ouais. Et il y avait un grand vaisseau, on l'a détruit. Mais on réalise qu'en fait, il y en a beaucoup d'autres. Et que du coup, ça ne servait pas vraiment pour ce qui est en tout cas de protéger... Ardrich. Ouais. Et du coup, suivi de ça... On avait déjà tué un brouilleur dans la Nouvelle-Alexandrie. Un brouilleur ? Oui, tu sais, on avait été dans les tours et on devait passer de tour en tour, machin, pour... On a détruit un brouilleur. Tu ne te rappelles pas ? Ah oui, dans la ville. Mais ça, c'était... C'est la mission, justement, ça. Ah, je ne sais pas. Voilà. Mais de toute façon, c'est assez rapide d'accéder à la mission suivante. Bon, ça va, on y sera vite. Et du coup, là, en fait, on reçoit du coup la norme de... De retourner là-bas, mais en fait, ça ne fait aucun sens. Mais ça fait du sens une fois qu'on est sur place, justement parce qu'on découvre qu'il y a... Une raison d'y retourner, en fait. Voilà, c'est à peu près ça le scénario pour l'instant. Ok. C'est l'heure de 6 mètres, Noble 6. Dégommez ses armes. Ah, nous, on avait fait ça. Il y avait une petite planchie. Voilà, et la deuxième. Heureusement qu'ils ne défendent pas leurs trucs. Ah, je vais détruire les objectifs, hein. Ok, on peut... Je te laisse détruire les Banshee, hein, en l'air. Moi, je me sens ce que j'avais fait la dernière fois. Il y en a beaucoup. Oui. Moi, je peux pas avec ce genre de tir. C'est trop complexe. Tu viens ? C'est par là. Ah, il est où ? Ah, pour l'équipe Noble, les Falcons ont atterri. Les ennemis sont sous le feu. Je n'essaie de ouvrir la porte. Il va tout de suite. Calme la branche beaucoup. Je me rappelle qu'il y avait un gars qui s'était suicidé avec la bombe, là. Il s'est pris un coup de sniper. C'était la meuf, la team. Ah oui. Oui, oui. Avec un bras robotique. Ouais. En fait, elle faisait un coup de sniper d'un dévot, si je vous le dis. Ramenez-vous, les cornantes sont partout. Il m'a abordé, je l'ai direct abordé. Je ne crois pas que tu peux faire ça, normalement. En fait, tu es immobilisé, normalement, pendant un petit moment. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais assez slow. Mais comme l'ennemi est très lent à réagir, tu as assez. Allez. Je ne sais pas comment, hein. Ok. Là, on y est, basiquement. On est à peu près où on en était. Du coup, je pense que tu as bien fait de lancer cette question. On va passer par la maintenance. L'ascenseur est foutu. Vu comment ça a bastonné, on va s'estimer heureux. Voilà. Oh, un rat. Vous voyez, il y avait des rats dans la production. Allons-y. C'est parti, ne les laissez pas tirer. Allez. Ok. Ah, c'est vrai qu'on peut courir. Ah oui, c'est vrai, là y'a des gars qui tiraient genre des gentils aliens. Oui, ça t'es consommé. Oui, toi je m'en rappelle. Et tu m'avais pas fait de psychopathe. Tu as réussi à buter les mecs. C'était la mission avec les hélicos. Là, tu peux pas parce que c'est des hélicos. C'est des hélicos. Mais si on se dépêche par la mission, ça va vite qu'il marche. Voilà, et là, après cette cinématique, normalement on arrive où on en était. Donc ça va, c'était pas trop long encore. On dirait que l'ennemi les a acculés ici. Ou bien ils défendent la mission. Ouais. Pas sûr. Je vois rien à défendre ici. Aucune colonne porteuse ici. Chef, si on doit raser le complexe, c'est pas le meilleur endroit pour s'y coller. Dot, vérifie le vecteur. Vecteur confirmé. Nous sommes aux coordonnées précises désignées par Loani. Mes excuses. Données rectifiées. Veuillez confirmer. Rectifiées. Par une IA inconnue. D'une accréditation supérieure à la mienne. Elle désigne une position à une borne et demie à l'est, 2000 pieds sous terre. Et on creuse comment ? La cuillère. Chef, je propose qu'on se passe d'IA sur ce coup. Ses coordonnées, c'est du pipeau. On perd notre temps à courir après. C'est quoi ça ? Notre nouvelle voie d'accès. Ah bon ? Ok. Autant continuer. En même temps, c'était super court de tous mourir pour défendre un truc caché qui du coup n'a pas été découvert. Du coup, ils sont morts à un endroit où éventuellement les ennemis ont pu deviner qu'une voie d'accès. Après, peut-être qu'ils ont essayé de fuir par cette voie d'accès. Ça, c'est une autre question. Par contre, il y en a un qui est en mode méga sur ses gardes et puis l'autre qui a le fusil dans le dos qui avance. Pépère. Ou avec Germont. Ta nouvelle copine, t'as rien dit d'autre, Dot ? Dot ? Elle vous attend déjà. La totale. Pardonnez-moi ces précautions inhabituelles, commandant. Hélas, la situation l'exige. Docteur Alcy, les rapports vous disaient mortes. Comme vous le constatez, ces rapports m'ont légèrement exagéré. J'aurais souhaité qu'il en aille de même pour l'équipe Nobel. Comme nous tous n'avons. Vous serez ravis d'apprendre que le module de données récupéré à la station de Visgrad contenait précisément ce qu'avait annoncé le professeur Sorbad, une découverte initiale. Elle a dissipé les mystères de cette excavation. Je ne comprends pas. Vos ordres n'étaient qu'un prétexte pour vous conduire jusqu'à moi. Vous êtes ici, équipe Nobel, pour acheminer ces données capitales jusqu'en lieu sûr. Docteur, nos ordres consistent à détruire des documents stratégiques. D'autres que vous s'en chargeront. Je dois d'abord en référer à l'état-major. Hollande en sera informé. Vous appartenez à l'ONI désormais. C'est bien parce que juste après, on ne l'écoute pas en fait. Vous contemplez un artefact d'origine inconnue, ni humaine, ni covenante. D'une technologie au-delà de notre entendement. Mais grâce à Noble II, le décryptage de ces données est presque achevé. Quoi qu'on décide, Commandant, on a intérêt à faire vite. Préparez les données, M-Dame. On vous rejoint. Le décryptage est en cours d'exécution. Vous ne comprenez pas. Le temps presse. Si les données ne sont pas amovibles à notre arrivée, elles seront perdues. Laissez-les disparaître, et vous condamnerez l'humanité au néant. Commandant, savez-vous pourquoi vos Spartans sont morts? La réponse est ici. Je vous en prie, donnez-moi le temps d'achever mon œuvre. Ok. Et on en était à peu près là à ce moment-là. On était juste là. On a arrêté à ce moment-là. Précis. Ok. Et effectivement, on n'a pas changé de mission. L'ONI attendait de la compagnie. Pour le coup, ils en ont eu. Docteur, on a des ennemis en approche. Spartan, ne laissez pas les covenants s'introduire par la force de mon labo. Bien reçu. Laissant au docteur le temps nécessaire. Equipe Nobel, il y a quatre tourelles pour vous aider à défendre le labo. Réparez-les et vite. Les tourelles qui encaissent trop de dégâts se désactivent pour recharger. Vous devrez les réactiver quand elles seront opérationnelles. Double 6, activez cette tourelle pour établir un périmètre. Ça, c'est une map Batum du Feu, d'ailleurs, aussi. Tu as celui de droite, là. Et euh... Pourquoi j'ai un bouton C ? Oui, en France, en France, le blanc. Ah, A, B, C, c'est l'état des... Et justement, dans la map Batum du Feu, je crois qu'il y a aussi tourelles, mais je ne suis pas sûr. Mais on essaiera, franchement, on tuera, c'est assez fun. Moi, j'aimais beaucoup le Batum du Feu. Non, non, en fait, là, c'est un tower défense. Justement, le Batum du Feu, c'est un tower défense dans Halo, en fait. Si je n'avais pas encore expliqué le concept. Pas tout à fait, j'avais compris ce qui est de la... IPVE, mais... C'est plus de la zombie. C'est un truc un peu genre le mode zombie de Call of. Il y a un peu un effet mode zombie de Call of. Dans... Dans le... Le Batum du Feu. Voyons voir ce qu'ils nous ont donné comme armes. Ils nous ont donné un laser Spartan, ça peut servir ? Tu veux le temps d'occuper ? Ouais, ouais. Euh, je veux bien. Vise bien les Banshee avec. Ouais. Où y'a des gros transporters ? Je sais pas si ça vaut la peine. Je sais pas si ça vaut la peine. Ok, une Banshee détruit. Une deuxième détruit. C'est bien. On a les tours automatiques qui font beaucoup de travail. Pour que ça passe. 1.4. Ah, maintenant y'a des chars. Y'a pas pas une autorisation mortier. Ouais, c'est le concept. En vrai, normalement c'est comme ça les apparitions. Dans ce univers. J'arrive pas à bien utiliser cette arme. J'suis nul avec. Et bref. Ils sont passés sur les tours. Ils sont bien faits la minée. C'est pas ça que je... C'est pas ça que je... C'est pas ça que je tue. Voilà. Allez, c'est bon. C'est nickel. Bon, le plus simple c'est encore d'aller chercher les ennemis. Ouais, on a peut-être un char avec le laser parfaite. Ou alors en l'embordant. Je suis pas sûr qu'il faille détruire les ennemis mais je pense que l'on est. Peut-être qu'on a pas marre moi. Avec ça, je peux détruire les Banshee, je pense, si je me devrais bien. Je pense que je pense que je peux y arriver. Voilà, déjà, si je fais des ennemis à terre. Ok, je vais détruire la chair. Bien joué. Attendez, attendez, c'est bon, on tient de toute façon. Bien joué. Y'en a un autre, là, c'est encore des balles. Un autre Tanton, lâche les troupes pour nous cerner. On va choper un poche. Y'a des ordres d'acronycères. Ah oui, c'est maligné, ça. Y'en a un jetpack. Ils font des jumps jetpack. Oula. Oula. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui ? Ouais, moi, j'ai un peu reculé, hein. J'ai vu qu'ils nous fonçaient tous dessus en rush. Je suis ici en recul pas, là. L'ennemi me tire dessus. La meilleure phase. Bah non, il vient de faire un câlin. C'est pas malppiné. Ah, c'est pas ça. Dang. Autre chose ? Est-ce qu'on peut les recharger en fait ? Non t'es obligé d'attendre qu'elles soient finies entièrement. Très bien. Ok. C'est vrai y'a pas d'ennemis pour l'instant. Ah, on roule là. J'ai fait un double kill d'élite en shootage. J'ai écrasé un élite. J'ai fait peur. Justif atteint. Ok, faut entrer dans le labo. J'ai eu un succès, j'ai tué 10 ingénieurs. Ah oui. Incroyable. C'est vrai que j'en ai fait 10. J'ai ouvert la porte. Et je pense que les kills des alliés comptent aussi. Mais ça vient aussi dans le 3DST, ils comptent dans tous les jeux. Ah tu penses ? Oui. Dans ce cas peut-être, ouais. On avait bien tué 4-5 dans le DST je pense. Ouais. Incroyable n'est-ce pas ? C'est quoi ce truc ? Le savoir. L'héritage d'une civilisation immémoriale. Cette IA en est le gardien. Elle vous a choisi pour être ses vecteurs. Choisi. Par une IA. Par cette IA, oui. La perception qu'elle a de vous est aussi limpide que la mienne. Peut-être plus. Emmenez-la au site de démantèlement naval de l'UNSC à EZOD. Vous embarquerez sur un croiseur Alcyon et quitterez la planète. Je comprends. Vraiment. L'humanité est au bord du gouffre. Lorsque Reach tombera, et je vous assure qu'elle tombera, nous serons condamnés. Sauf si... Sauf si cet artefact nous apprend le moyen de résister au Covenant. Une technologie qui changera la donne. Une révolution d'une ampleur comparable à l'invention de la poudre à canon ou du voyage PRL. Et si nous échouons ? On pourrait l'envisager. Si on avait d'autres recours. Nous n'en avons aucun. Ok. Ça brille ! Il faudrait faire des disquettes de jeu qui brillent comme ça aussi. Pour la PS6. Prenez-la, Lieutenant. Elle a fait son choix. Vous l'avez ? Oui. Dites-le, s'il vous plaît. Je l'ai. Dites-le ! Let's go ! Donc... c'est nous... Oui, c'est nous ! Je n'ai pas besoin d'escort. C'est pas comme ça, c'est certain. June, assurez-vous qu'il ne lui arrive rien. Je ferai le nécessaire, Chef. Bonne chance. A vous aussi, June ! Oui, c'est nous, le lieutenant. On est le lieutenant depuis le début. Maintenant il faut quitter la planète ! Prenez votre temps à voir ça ! Attends votre arrivée ! Si c'était simple, on ne saurait pas de la part ! On va au Pilar Ophoton ! Ça te dit rien ? Je suis dit ! Et du coup ils arrivent à... dire bonjour à Cortana entre temps ! Ils n'ont pas encore parlé jusqu'ici ! Effectivement elle va trouver le premier à l'heure ! Leader Noble, sollicitez une assistance médicale ! Leader Noble, veuillez répondre ! Répondez ! Tira 259, vos signes vitaux félices... Pas sûr que cet engin tienne le coup bien longtemps ! Et il y a trop de monde par ici de toute façon ! Va falloir que vous sautiez, lieutenant ! Mais vous... Ne discutez pas ! Livrez le colis à bon port ! Oui ! Vous allez en baver ! Emile ! Allez avec lui ! Et bonne chance ! Ce putain d'honneur c'est ! Idem ! Je m'arrange pour attirer leur feu ! Six ! Cette IA vous a choisi ! Un choix très judicieux ! Ah bon ! Il explique pas pourquoi mais ok ! Il faut faire un simplement ! Oui bien sûr mais... Un signal ! Feu ! Heureusement qu'ils ont des armées énergétiques ! C'est parti ! C'est parti ! C'est mieux comme une tempête en fond et tout ! C'est parti ! Aux clés là ! Je vais faire diversion ! Occupez-vous de livrer le colis ! Ah ouais ! On voit le pillar au top là-bas ! Le pillar au top ! Ouais ! Je vous y conduis ! En anglais ! Ça veut dire quoi en fait ? C'est le pilier de l'automne ! Littéralement ! C'est symbolique je pense ! L'automne étant la saison qui arrive avant l'hiver je suppose ! C'est ça ? Je sais pas si... Je sais même pas si autumn en anglais ça veut dire l'automne ! Non... Oui mais peut-être ça a une autre signification... Non normalement oui ! Bah c'est faux le... Dans le langage courant, autumn ! Alors je sais pas ! Bah... Uniquement ? C'est marrant j'ai tiré sur un ennemi ! Mais au lieu de le tuer ça l'a propulsé vers moi ! Du coup j'ai tué avec un coup de cac ! Mais ça l'a propulsé bien 6 mètres vers moi tu vois ! Peut-être 10 même ! Ça l'a vraiment propulsé une grande grande quantité ! Regarde on a des... On a des mangouzes ! Allez on y va ! J'adore comme notre gars là il se déplace toujours en sac de puissance genre tout lentement ! Bro ! C'est mignon les mangoustes ! Oui c'est trop bien ! C'est pas mal pour l'autre ! Euh... C'est des loutres de merde hein ! C'est des loutres de merde hein ! Il y a des ODST euh... Ennemi ! Ouais j'ai vu ! Les gars ils ont des grunts d'ODST ! WTF ! Les grunts c'est utilisable ! Oui mais pourquoi tu les droppes eux en ODST quoi ? Genre on va des élites ou non ? Ils ont bougé des élites la gane-bar ! Je crois pas que notre but c'est de détruire l'escarabe hein ! Je crois que notre but c'est de réussir à passer ! Alors moi je prends la route hein ! Ouais j'ai juste tué la route hein ! Voilà c'est juste que moi j'ai voulu faire un courci mais c'était une falaise et ça m'a pas trop tenté plus que ça ! Des fois c'est bien de mettre sur une IA euh... des armes en munitions limitées ! Genre des lasers Spartan ou des trucs comme ça ! Parce qu'eux ils ont pas en munitions limitées ! C'est le dernier mode devant moi ! Y a rien quoi ! Ok alors attends je vais t'entendre ! Mais y a pas beaucoup c'est une fa... Allons-y ! T'as peur que j'aille devant ? C'est plus cinématique ! Non euh... ouais c'est sympa en vrai ! C'est juste que j'avais peur de te TP ou d'être trop en avance en fait ! On est pas déjà passé ici ? Appareu sur la front ! Zizi ! Des forces ennemies bloquent la route devant vous ! Apparemment faut descendre à partir d'ici ! Ouais il a un coup de carré de la route ! Ouais il a un coup de carré de la route ! C'est une arme dangereuse que j'ai ! Stop ! C'est juste que tu tes balles et changer pour autre chose assez rapidement ! On va prendre ça là ! Il faut utiliser ça aussi ! Oh tiens y a une brute qui a l'armure ! D'accord ! Ouais ! J'en suis humilié ! Tu sais que j'ai voulu target l'ennemi comme dans plein Insider ? Pour un D-kick qu'il était là ! Pour un D-kick qu'il était là ! Mais sauf ça fait un coup de melee ! Oui ! Mais merde euh... Il m'a eu ! Et il est intelligent ! Coup ! Coup ! Presque intelligent ! Mais du coup on peut piloter à deux ! Ça c'est nouveau ça ! Faut trouver un passage par les tunnels ! Ça doit être par là-bas ! Je dois essayer de shooter Emil ! Attention des suicidaires ! Continue ! Continue ! Continue ! Continue ! Il y en a derrière nous ! Ok ! Saute ! Saute ! Saute ! Moi je suis passé ! Viens ! Retirons-nous ! On a bloqué le passage ! C'est bon ! C'est la strat ! On peut fumer ! C'est bon ! Non, impossible ! Pas sans aile ! Commander ! Vous montez une puissance de feu ! C'est la taille qui compte ! Bien reçu ! Défoncez-les boss ! Vous êtes tout seul ! Ah la la ! Ça, c'est de la strat. T'es comme les zéros, en fait, comme tu m'as raconté. Ouais, c'est ça. Y a une brèche à l'est. Il a fait une japonaise. On y va. Ouais. En tout cas, c'est même pas une si mauvaise strat. Ça ne servait vraiment pas. Quand t'as plus aucune ressource ou comme ça... Le meilleur projectile, c'est toi-même. Bah... Ça passe. Jamia, il n'a pas le temps de dire le mot discrétion qu'on est déjà en train de shooter dans tous les sens. Les balles sont trop lentes pour ce genre de nu. Avec cette arme. Prendre les armes humaines ou sur une scale. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que je fais ? Il sors chaud à viser, c'est toi. Ouais, c'est... C'est pas comme dans les autres opus où il m'aura start sans raison, c'est... C'est bon, ça passe. Il y a beaucoup de balles pour le tiens. Oh putain. Le mieux, c'est les trucs à une balle, tu sais. Ceux qui visent juste la tête, c'est instantané. Ça lui fait en un coup. Il a fait pas trop de balles comme ça. Moi, j'en ai pas. J'ai même plus d'armes pour te dire. J'ai même plus d'armes pour te dire. Pour le coup, un needler, ça serait pas mal d'un peu. Un needler, ça passe. Je pense qu'il y a encore un ennemi à ta proximité. C'est tout ce qu'ils ont. On peut même pas tuer des ennemi avec ce genre de pistolet. Non mais je peux même pas toucher les ennemi avec ça. Pourquoi ils ont des petits bouquilliers sur le côté ? Voilà, eux ils ont le genre d'armes qu'il faut pour gérer ces trucs. Ok, c'est bon, on a passé. Ah, la bulle curative. Ça fait quoi ? Ça se voit, il y en a dedans du coup ? Ouais, il y en a toute cause. Ici le capitaine Keyes du Pilar Robotome. Nous suivons sur radar et avons amorcé la séquence de lancement. Rejoignez la cale sèche plateforme T. Je vous y attendrai pour recevoir le coup. Ah, ici il y a une map en multi qui est vachement grande. Vous avez vu Keyes, il est vénère. Je décollerai avec ou sans vous. Passif. Colonel Keyes. Non mais haut. Oui, non mais t'es passé devant mon pur sort. C'est moi qui ai envie de dire non mais haut. Il y a un PNJ, il m'a fait non mais haut après cette ring ban. C'est ici. C'est vrai qu'il y a un implant dans Planetside 2 Pour augmenter la vitesse de strafe Je me demande si c'est utile ou pas Parce qu'en vrai quand tu strafe On est d'accord qu'il y a un moment où tu es arrêté Et du coup c'est pas forcément dingue Le temps que tu inerties la vitesse dans un autre sens Ça t'arrête Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'inertie dans Planetside ou pas Je ne sais pas s'il y a dans Planetside Dans le jeu il y a en tout cas On sent bien il y a beaucoup d'inertie Dans Planetside beaucoup moins je crois Je crois que dans Planetside il n'y a pas en fait Mais je suppose qu'il doit quand même y en avoir Il faudrait tester Oui il en est un Il est à 0% je crois pourquoi je garde ça sur moi Cette map en multi il y a plein de véhicules et tout C'est assez fun Ok j'avais prévu pour elle J'ai joué Vous repulsez la fin On va où en fait ? On va ici non ? Ah peut-être qu'il fallait juste s'occuper Ah peut-être qu'il fallait juste s'occuper Ah peut-être qu'il fallait juste s'occuper On va le contrôle terminé Vas-y vas-y tiens On peut rentrer avec les billets normalement On va d'abord Attention j'en signe un an Attention j'en signe un an Ok je suppose c'est par là Il y a une porte ici Il y a une porte Ah j'ai envie que j'ai acheté le pouvoir Il y a une porte Il y a un transporteur Il y a une porte Il y a une porte Pourquoi pas ? C'est à peu près Je suis fait Il y a une porte Il y a un porte Il y a un porte Il y a un porte Il va plus d'un porte Il va plus d'une porte Il se casera Il est plus d'une porte Il est plus d'une porte Il a plus d'une porte Effectivement on est soigné à l'intérieur de cette boule. La porte est à l'est. Ça passe. A l'est. Je sais pas où c'est l'est. Sud-est, ouest-est. Ouais bon, par là du coup. Encore des ennemis. Il y en a un qui est méchant. Tout à fait ce qu'on doit pas faire pour ceux qui sont méchants. Moi aussi. Je vais créer les dégâts pour que tu puisses... Ouais. Hé ! Il y a un truc qui m'a fait des dégâts. Il y a des trucs pour des dégâts. Ouais. Je pense qu'on peut passer par un jour. Ouais t'as vu il y a des métal en fuit. Ouais. Ils sont au-dessus en fait. Si on arrive accéder au-dessus ça devra être bon. Attention j'arrive ! Attention j'arrive ! Vas-y montre un de nous. Ça passe. allez allez trop bien de pouvoir sprinter avec l'épée c'est pas mal là il y a des ennemis ça doit être par là du coup moi je vais peut-être reprendre le sprint d'ailleurs c'est quand même le plus simple et le plus pratique c'est celui-ci une map multi ou une map de défense je sais plus une map de défense je suis en position je n'ai pas autant de transporter que je peux je vais te mettre en pièce tous ceux-là à la haignée je suis une à mais ne moi moi C'est parti ! 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 Et tuer les nouveaux ennemis qui sont arrivés Dans ce rocket c'est incroyable la moitié de ton écran est... C'est parti ! Même avec ton grand écran ? Ouais ouais ! Vraiment ! En fait ceux-là c'est aussi des mecs qui ont beaucoup plus de billets Oh il y a un sniper ici ! Regarde ils arrivent ! Ils sont là-bas ! Vous devez partir maintenant ! Allez livrer le colis ! Et dégagez votre cul de cette planète ! Je vous couvre ! Allez ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous passerez ! Vous passerez Capitaine ! Passerelle ici le Capitaine ! On a le colis ! On rentre à l'automne ! Terminé ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Aussi les devots ! Justement du début ! A quel tour ? Je suis prêt ! Tu m'accompagne ! Oh 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 ! Il est temps ! Montez ! Il faut qu'on foute le corps d'ici ! Négatif ! Je suis armé ! Bonne chance Capitaine ! Bonne chance à vous Spartan ! Voilà ! Négatif ! On est armé ! Mais en vrai la raison c'est que je crois qu'il doit aller utiliser le canon ! Ouais voilà ! C'était ça ! Un noble 6 grimper sur ce propulseur et ouvrez-moi une voie ! C'est toi qui a tiré avec un truc béga explosif ? Oui ! Ça n'est pas passé loin ! Enfin ça m'a touché mais ça va ! Bien ! C'est bon ! C'est bon ! Il avait la même arme que moi et j'ai failli faire des nils ! Regarde ! Pauvre nil ! Trois heures mobile vers position ! Massacrez-le ! Et où l'épée ? On peut pas ramasser l'épée ? Vas-y entre dans le canon ! Non on peut pas ! Oh ! Tu vois c'est le fun ! C'est pour ça que j'ai oublié que tu le fasses ! Ah ok il faut ! Ah je suis dedans ! Ah merde ! Ah attends je vais le faire je vais le faire ! Oui oui je vais te laisser le faire ! Mais je pensais qu'on pouvait monter les deux dedans ! Mais vu qu'en fait c'était parce que tu étais dead ! Faut détruire un peu tout ce qui est voulant en face de toi ! C'est fun hein ! Moi j'aime bien cette phase ! C'est sympa ! Attends j'ai aussi un laser Spartan ici ! Je peux t'aider sur les Banshee ! C'est un gros raid gun ! Ouais ! Faut être un peu fou pour se mettre devant ! Oh ! On peut viser le gros raid gun ! Oui ! Bien joué de surface ! A tout l'équipage paré au décollage ! Oh bah si c'était obligé ! C'est le lancement du pillar of autumn ! Là ! Là y'a un truc ! Non c'est pas là c'est après ! Voyons là ! Là si tu regardes à droite ! Je l'ai pas fait assez ! C'est peut-être après mais je crois que c'était là ! Si tu regardes à droite à un moment justement ! Là je vois un truc ! Mais je crois que c'était justement dans cette courte phase et j'ai juste pas réussi ! Mais j'attends parce que peut-être c'était après ! Mais je crois pas ! Mais je te dirai ce que c'est qu'on voit normalement ! Ah quand même ça donne ça pour se positionner quoi ! Et après ça part ! Mais je crois pas qu'il y a d'autres cinématiques ! Le pillar of autumn ! On a décollé ! Et le collier d'abord ! C'était juste dans ce petit bout de cinématique ! Bah en fait tu vois... Tu vois Master Chief en fait ! Tu vois le Master Chief dans sa capsule ! Juste sur la droite ! En quoi ? Ouais ! Si tu tournes à fond en fait ! Dans cette très courte cinématique où t'es dans le hangar du pillar of autumn ! Tu vois le Master Chief ! Ouais mais tu peux bouger la caméra ? Ouais ! Mais faut le savoir ! C'est un easter egg ! Quantana, je veux seulement savoir si on les a perdus ! Je crois qu'on connaît tous deux la réponse ! T'as vu ils ont mis euh... C'est la version remastered ça ! De euh... Du Halo 1 ! Non ? Au niveau de... De l'affichage ! Peut-être ! Elles se sont tous plus ou moins en même temps je crois ! Et t'as vu ? Et du coup ça relie avec le début de Halo 1 ! C'est ça l'idée ! Du coup on sait pas vraiment pourquoi y'a pas d'autres Spartans que le 117 ! C'est expliqué dans l'univers étendu ! En fait y'a eu plein d'autres Spartans que le 117 ! Mais ils sont tous plus ou moins morts au combat en gros ! Planet Reach ! Mais du coup c'est que Cortana a pas du tout choisi le Master Chief ! Si après coup ! Pas trop de fois ! Bah... Elle a pas dit... Et normalement elle dit qu'elle avait observé les autres et tout ! Et puis qu'elle l'avait choisi parce qu'il avait la chance... J'avoue que c'est bizarre ! Mais bon ! Elle a rien choisi du tout ! Genre elle se retrouve collée avec le Master Chief ! Le Master Chief la connait de nulle part ! Euh... Et puis team up avec elle comme ça direct ! Comme si on avait l'impression qu'ils se connaissaient déjà ! Jusqu'à la fin de Halo 3 ! Ils se lâchent pas parce qu'ils ont pas une minute de pause quasiment ! À part à la fin de Halo hein ! Où il y a rien de se faire ! Le truc en fait c'est que Cortana euh... On a pas toutes les infos dans le jeu ! Elle apparaît... En fait on la voit dans le jeu mais elle existe déjà avant vraisemblablement ! C'est même sûr en fait ! Si tu joues à Halo 4 tu as cet élément de réponse ! Mais du coup euh... C'est très possible que... Si c'est... Master Chief qui est dans ce vaisseau Y'a des raisons ! Tu vois aussi ! On a pas tous les éléments de détails ! Ouais parce que jusqu'à maintenant c'est plutôt euh... Noble 6 euh... Tu vois qu'il y a la choisie ! Oui ! Bon en fait le groupe Noble normalement c'est des Spartans prototype ! Ah ! J'ai une fracture sur mon écran ! Ouais c'est possible ! Je crois qu'en fait c'est une phase où on va devoir mourir obligatoirement ! Hum... C'est possible ! Parce que j'ai deux fractures euh... Sur mon écran moi ! Alors que mes cleans sont pas totalement déchargés ! On remarquera qu'on a pas un HUD très complet non plus ! Euh... Oui j'ai plus de... J'ai... Je vois pas mes munitions d'ailleurs ! Non ! Moi aussi j'ai une fracture ! Ne fait harceler ! C'est plus de munitions j'ai dû changer d'armes ! C'est ton sort Ouais Il y a plein d'élite Je suis mort Là où c'est-ce qu'il y a ? C'est à peu près ça Ça c'était l'image du début du jeu d'ailleurs C'est marrant c'est pas le même casque Sur Contrim et tout Chez moi ça a dû bugger un peu Je pense que c'est Rich n'aura pas tenu longtemps L'ennemi était impitoyable Redoutable Mais il n'était pas assez rapide Car vous aviez déjà passé le flambeau Grâce à vous On a trouvé l'anon Dévoilé ses secrets Et détruit l'espoir de l'ennemi Notre victoire Votre victoire Était si proche J'aurais aimé que vous voyiez cela Mais vous faites partie de Rich Votre corps Votre armure Tout est brûlé Et vitrifié Tout Sauf votre courage Ça vous nous l'avez donné Et avec Nous pouvons tout reconstruire En fait Cortana savait Où était l'anneau Parce que Cortana fait partie Du coup Etunial et Forerun Pas entièrement Mais si ça t'intéresse Vraiment On peut jouer à l'O4 Bah moi j'aimerais bien le faire Avec toi Après pas forcément en stream Mais On peut Mais ça sera dans les nouveaux horaires De Let's Play Ou aujourd'hui Aujourd'hui ça me va aussi Du moins pas de toute façon On est parti sur du Let's Play Franchement j'ai envie de reconnaître l'histoire Allo4 c'est celui dont je me souviens le moins En fait je me souviens d'un élément Narratif hyper important de Allo4 Dont il est impossible de ne pas se souvenir Quand il y a joué Dont je ne vais pas dire ce que c'est Mais c'est à peu près le seul truc Dont je me souviens Donc du coup ça peut valoir la peine De le refaire Ouais Moi j'ai pas téléchargé la campagne de Allo4 Bah lancé en téléchargement Je pense pas que ça en aura pour longtemps Je vais voir si je l'ai moi Apparemment je l'ai Je peux faire un démarrage pas si rapide Ah non Y'a pas Ok Et je peux enlever la campagne Des autres jeux du coup Ouais moi j'ai gardé que Allo Rich Et Allo4 Ouais on va faire ça Bonne idée Acceptez la sélection Acceptez Voilà c'est en train d'installer Alors normalement Ça installe très vite Je vais faire ma pause Pendant que je fais ça Je reviens Enfin je reviens directement ici Avec des trucs A grailler Mais faut que j'aille les chercher A tout de suite Sous-titres par Jérémy Merci. 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 ça c'est un truc chiant parce que là t'es à 36% installé moi à 65 mais le truc c'est qu'on est sur la même connexion wifi et en fait leur serveur nous envoie chacun deux fois les mêmes paquets alors s'ils envoient juste à notre routeur une seule fois avec notre routeur split en deux on pourrait doubler notre connexion comme ça parce que on n'aurait pas le débit divisé par deux chacun ouais écoute mais malheureusement les routeurs ne sont pas capables de détecter quand deux personnes demandent le même téléchargement de faire que le télécharge qu'une fois écoute c'est comme ça ça va aller quand même assez vite le temps je finisse tu me montres un petit jeu mais j'aurais même pas le temps en vrai ça va tellement vite on peut penser que peut-être qu'on peut déjà lancer les premières missions on va réunir le stream mission ouais non mission il faut que tout soit très changé on va réunir le stream on va mettre allo 4 j'ai envie de jouer allo 5 en vrai je sais pas ce qui se passe dans une histoire d'allos 5 mais même pas un petit peu quoi si c'est la suite de on va le faire après ce que tu veux mais je crois pas qu'il est sur PC de ce qu'on m'a dit là ça allait plus vite c'est à 55% c'est possible que tu aies plus d'installations parce que tu as un disque qui est inscrit plus vite alors si j'ai le we're gonna need a bigger gun c'est dans l'eau 4 dans l'eau 4 qu'est ce que je veux donc alors il faut qu'on joue je pensais que c'est dans l'eau 3 après je voudrais jouer à l'eau 4 je me souviens très peu je crois que tu as l'asprit de permanence dans l'eau 4 comme ça en fait t'as pas il n'y a plus le système des pouvoirs de valoriser ça c'est sûr bon le speech c'est que à l'eau 4 c'est le premier jeu qui a été payé par 343 industries et pas par bungee ouais ils reprennent le clombeau de halo bungee de leur côté ils vont faire destiny l'autre chose à savoir c'est que le remake de pas de halo 1 ça je crois que c'était quand même fait par bungee et de halo 2 a été présent par 343 industries non c'est 343 qui a fait aussi un remake de la loi très bien donc les deux remakes sont fait par les mêmes en train mais pour être tout à fait honnête je trouve qu'ils ont plus ou moins bien su reprendre mais tu remarques que la touch n'est pas exactement la même sinon je veux dire un mot soir à l'orique et par rapport aux spartans cotisien n'est pas l'orée à l'eau de remaster sont quand même vachement belges et c'est un team de halo 2 remaster c'était les plus jolies clairement mais après quel glitch elle crache qu'est ce que je veux dire un dans le riche tu joues du goût de ce qu'ils appelaient des en fait eux c'était des anciens spartans c'est des spartans en fait dans l'histoire en gros c'est pour ça qu'ils en font une équipe après ils ont fait les gros projets spartans où il y avait je sais pas combien de spartans 500 peut-être tout dont 117 mais 117 et dernier à survivre et qu'est ce que je voulais dire à l'autre oui de moi c'est ça j'espère pas dire de bêtises on est je regarde mais ça c'était beaucoup communiqué quand il annonçait à l'oriche puis à l'époque j'étais tellement au taquet que je regardais pour moi si jamais c'est téléchargé moi je suis tout proche voilà on peut lancer en normal non pas ils disent que ça vient finir de l'on note c'est pratique de télécharger 20 giga ouais en 100 minutes même pas pas mal on fait par le début non même pas en moins 15 donc ça ça se repasse après à l'eau 3 où globalement on a désactivé tous les anneaux tué les prophètes et où le 117 est plus mort et abandonné hors de la garantie c'est ça parlez moi des enfants d'acteurs a le sait vous êtes au courant de tout vous les avez enlevé l'esprit des enfants est plus perméable à l'indoctrination leur corps supporte beaucoup mieux les transformations nous avons ainsi créé le soldat suprême et grâce à notre réussite nous étions près lors de l'invasion convenante vous avez créé les spartans pour écraser la rébellion humaine pas pour lutter contre les covenants lorsque les mondes humains tombés l'un après l'autre que mes spartans étaient la seule chose qui puisse empêcher l'extinction de l'humanité personne alors ne se préoccupait vraiment de savoir pourquoi ils avaient été créés vous estimez donc que vos choix sont justifiés mon oeuvre a sauvé la race humaine pensez-vous que l'absence d'humanité des spartans y a contribué que cherchez-vous j'ai vu des espions de la marine avant vous mais vous vous êtes différent les spartans avaient des tendances légèrement sociopathes côté socialisation et verbalisation ils ont fait preuve d'une efficacité absolue en situation de danger c'est moi qui ai fourni les outils qui ont permis tant d'efficacité mais est-ce que vous pensez que le major a réussi parce qu'au fond il était aimerissé que vient faire john dans cette histoire vous voulez le remplacer le major est mort son dossier lui dit qu'il est porté disparu ouais catherine des spartans ne meurtons pas votre erreur c'est de considérer les spartans comme du matériel militaire mes spartans sont l'évolution des humains notre destin en tant qu'espèce ne les sous-estimez pas et surtout surtout ne le sous-estimez pas on dirait le début d'un film triple a quoi un peu ouais pour le coup les cinématiques sont très jolies mais elles sont en étendue sur mon écran du coup j'ai le haut et le bas qui sont légèrement coupés un coup d'épaule je voyais pas le front de la dame c'était marrant voilà je sais pas si tu peux régler ça 4 ans après il y avait gris ouais et tu sais qu'en plus normalement tu as des bandes noires donc si ça te coupe alors qu'il y a des bandes noires là j'ai des bandes noires sur les côtés pour le coup ok on était sur le fair ward into dawn en fait c'est surtout qu'on est dans une autre dimension le problème enfin dans une autre galaxie 117 enfin Kira 117 c'est le major c'est quoi euh V053 Victor 053 ça doit être Cortana Cortana je sais pas non ma vie mais tu vas voir que ça part un peu en bas aussi certains trucs dans le jeu est du genre oui je sais pas je sais pas il faut pas non ma vie voir que ça partajera car on 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 Réveillez-vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Alors, pourquoi ? Sachant qu'il n'y a pas de bouffe et tout. Où sommes-nous ? Des jours à la dérive sur le Dawn. Pourquoi me réveiller ? Attendez. Vous activez votre système dessus. Vous n'avez pas chômé. Activation de générateur de gravité. 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 Utilisez l'ouverture manuelle. Bon. Je la vois, mais comment je l'active ? Ok, sur elle. C'est comme au bon vieux temps Voilà maintenant je peux Voilà Pourquoi on a besoin de voir sa tête ? On peut activer le système d'armes Et les commandes de gravité Et soit on peut courir Ah je suis bien ça On peut pas slider, ça viendra J'ai dormi longtemps Quatre ans, sept mois et dix jours Quelqu'un aurait déjà dû le trouver depuis le temps Bon Bon Sauf si on ne cherche pas C'est quoi ? Une forte énergie est détectée Elle ne correspond à rien de connu Le fond d'observation est encore loin Il est juste au-dessus de nous Je ne sais pas Je ne sais un petit peu mais Je ne sais pas qu'est-ce qui vient en fait C'est à cause de la dépressivisation ? Ah je me suis dit j'étais fin claqué quand j'ai vu cette scène Aïe Il fallait appuyer un bouton en fait Genre saut Ah oui on Mais sauf que moi ça l'a pas fait donc Ok faut aller à gauche Je ne sais pas réaliser que le Réseau était endommagé à ce point Je ne sais pas réaliser que des Réseaux était endommagé à ce point Je ne sais pas réaliser que le Réseau était endommagé à ce point Ah petit peu Je ne sais pas où on est Oh C'est en venez ça Apparemment on est plus en trêve Le feeling est à peu près le même C'est quoi cette arme ? Ah les nouvelles armes Donnez moi mon gun par contre Qui est sorti quand ? Bah il y a le 5 qui est sorti entre deux Et Infinix qui devrait sortir bientôt Ok Google Date de sortie à l'eau 4 6 novembre 2012 2012 ? Ouais c'est en 2012 C'est pas tant que ça après Abroach Mais ça a pas mal évolué C'est pas les mêmes devs Ah donc c'était C'était Pas 343 Rich ? Non C'est le dernier Bungie On est dans l'espace là Il y a pas vraiment de nord et sud dans l'espace Tu penses qu'il y en aura après ? Peut-être on y aura Ça serait bien Les grunts ils ont un lot bizarre Ah ils ont des combis spatials C'était aussi comme ça les grunts de Rich Il y en avait plusieurs Ça bouge trop ces élites T'as vu ils ont des sortes de... Ouais ils ont une combi Ils font surtout beaucoup de bruit Ouais mais qui est pas sur tout leur corps Bizarre On a des problèmes plus urgents Il y a un croiseur sur une trajectoire d'intersection Rejoignez vite les ascenteurs Les détecteurs n'avaient pas repéré le système d'armement encore actif Si, mais comme le vaisseau a été coupé en deux On peut plus accéder au poste de contrôle des armes Il faudra les lancer manuellement de l'extérieur Ah bon ? On va où là ? C'est un ascensoir ça ? Ça devait être un ascensoir Coucou On peut pas aborder un vaisseau comme Nantes Et revenir dans notre galaxie ? Je sais pas Romain Nouvin Coucou à toi Je vais vous dire un truc par rapport à l'O4 Je division pourra te répondre mais vas-y pose toujours la question J'y ai joué en 2012 quand j'étais sorti Et ensuite j'ai plus rejoué Ok Ah c'est très possible que ça soit... Euh... Si c'est des éléments d'histoire, ouais... Vaut mieux éviter Au pire tu me l'es MP Moi je vais être plus loin Il faut pas spoil, ouais C'est très aimable à toi Les boucliers sont désactivés Il ne les active pas, ce missile va leur faire une drôle de surprise Bah ouais mais on lance comment le missile ? Je suis poussé par là Bah du coup je suis bien emmerdé Bah y'a pas d'autres streamers francophones qui font du Allo4 qui peuvent te répondre ? C'est vraiment ce qu'on a déjà apporté Ça peut... ça peut t'aider hein éventuellement N'hésite pas Probablement dans la Wiki ou comme ça Ou alors reste dans le live jusqu'à ce qu'on arrive à la partie de l'histoire Ouais sinon c'est jusqu'à ce qu'on arrive à la partie de l'histoire Mais après t'en as... Probablement pour un moment Pour avoir une certaine patience Sinon tu peux m'MP sur... Euh... Sur Discord Euh... Non pas sur Discord pardon Sur Twitch Et je te répondrai euh... Après le stream Ouais voilà mp moi Twitch Comme ça je regarde aussi après Parce qu'en théorie je connais l'histoire Donc en théorie je peux pas vraiment être spoil C'est juste je me souviens plus trop des détails Euh... Formical lui découvre donc C'est ça J'hésiterai pas à répondre après Ouais Éventuellement attends Je vais regarder ce que tu... Ce que c'est Ok... Ok... Alors j'ai pu répondre à ces questions... Enfin partiellement mais bref Vu que je m'en souviens pas Non t'inquiète c'est bon Parce que... Parce que... En fond la formulation de ta question M'indique pas c'est... C'est du spam Spoil pas en soi Je vais trouver à votre gauche après l'étage Vous devrez amorcer la séquence de l'entement Non... Je fais rien Allez à la station de l'entement Ah ici c'est pan Y'a moins de gravité normalement Ah pas tant que ça Je me souviens bien plus que ça Euh... Pas particulièrement Bah là ça change rien hein Même Peut-être ça changerait après Je me souviens que là Je badais totalement Parce que... En fait j'avais fait cette campagne Euh... Si jamais Mais complètement euh... J'étais hyper malade en fait J'avais assez jour des... Le jeu day one Mais j'étais tellement heureux euh... Enfin j'étais tellement enthousiaste en fait Parce que j'y ai quand même joué Alors que j'étais très très mal Et très très malade Et en fait j'ai joué dans mon lit Pour dire à quel point Et euh... En fait je me souviens que ce passage Le changement de son Me faisait bader Genre... Vraiment C'était euh... Le fait que ça... C'est son un peu sourd comme ça Vraiment les... Les ennemis sont soumis à la gravité Jusqu'à qu'ils meurent Ouais Mais c'est bizarre Moi je me souviens qu'il y avait pas de gravité Dans cette phase justement Lentement avancé Alors on envoie des missiles Oui oui Missile numéro 3 C'est une vraie au juge nucléaire C'est machin Ou la personne qui joue avec toi C'est son petit ami Euh c'est un ami Mais je voulais vraiment lui faire découvrir la saga à l'eau Parce qu'il connaissait Mais... Il n'y a jamais joué Du coup on les a tous faits Là c'est à l'eau 4 C'est le dernier qu'on fait Oh mon dieu Je dois manquer de munitions Oui bah juste... Allo 5 j'ai jamais fait Mais il est pas sur PC Ce qui est un problème Ok je suis dans des situations assez désavantagées Il est pas sur PC ? Je crois pas non Il faut que je check Ok En fait il y a encore près si longtemps Aucun Allo n'était sur PC en fait C'est une révolution qu'ils y soient maintenant Une grosse particularité de ce jeu C'est que c'était des exclus Xbox en fait Non non Allo 5 est sur Xbox Voilà tu vois il est sur Xbox C'était des exclus Xbox Et justement Euh... Moi j'ai acheté des Xbox jusqu'à ce qu'en fait Allo ne soit plus sur Xbox Et j'ai beaucoup hésité pour avoir le 5 Mais euh... C'est quoi le gros truc euh... Derrière ? C'est là C'est une station ? C'est quoi ? Qu'est ce qu'on va faire ? C'est une fuite gravité qui nous attire vers ta surface Bon bah on est obligé d'y aller hein Dès que nous franchirons l'horizon du dôme Ton atmosphère nous réduira en piède D'accord Allons là bas je suppose Derrière l'embarquement J'ai repéré le sas le plus proche Allez ! On peut pas courir à l'infini ? On a une Jaws d'endurance qui part ? Je sais pas je la vois pas Je la vois pas non plus Tu as vu la bêta de Halloween Finite ? Non j'ai pas vu il y en a une ! Ah ça m'intéresse énormément Il faut que je regarde Allo Infinite je me suis toujours dit Je le prendrai dès qu'il sort sur PC Parce qu'Allow Infinite ça avait été le premier Qui avait été annoncé sur PC Ensuite ils ont fait le bundle Justement auquel on joue là Où il y a tous les jeux tu sais Je sais plus comment ils appellent ça Master Chief Collection Que j'ai adoré le concept Oui mais il faut s'inscrire Ok j'irai m'inscrire alors Putain c'est bien merci de m'avoir dit En vrai je joue surtout à League Donc j'ai tendance à louper beaucoup de choses Et à jouer à League toute sa journée Genre je loupe des sorties de jeu et tout Mais Allo Infinite ça m'intéresse pour le coup J'avais cru comprendre aussi Que le Multi Online serait free to play Je sais pas ce qu'il en est pour la campagne J'étais arrivé à une porte si jamais C'est pour ça que ça lançait cette cinématique A la porte qu'on voulait prendre Est-ce qu'on est dans une cinématique où il faut faire des trucs ou pas ? C'est toujours pas très clair Oulah 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 Nous sommes piégés dans le puits de gravité Oulah 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 On est en décembre En décembre c'est pas Ah il sort en décembre Ah bon carrément Ok Après c'est de nouveau ce jeu à huit ans de balles Je sais pas si ça se trouve il est sur le game passe hein S'il est sur le game ça serait l'occasion Où sommes-nous ? Tu as 8 ans. Donc si tu calcules, ça fait 4 ans avant Rich à peu près. Je te promets que vous ne pourriez pas tenir. Oh là là. Tes yeux comme ça, ça me fait trop penser à un personnage de Disney un peu. Ouais, ouais. Tes Covenant ne semblent pas avoir eu plus de chance que nous. Non, en effet. Combien de vaisseaux ont réussi à passer ? Plein ? Pourquoi ? Ils nous font un moyen de rentrer. Ok, allons-y. On n'a pas de vision nocturne avec 4. On a une lente-torche avec 4 ? Non, pas les mêmes devs. Alors, j'ai détecté une signature d'ennemi. Je suppose qu'il faut aller en direction des ennemis. Tu penses ? C'est pas par là, Justin ? Il a l'air dans un chemin, là. Ah, ça ressemble à un chemin, n'est-ce pas ? C'est pas un chemin ? Coute au pire, tu seras téléporté. J'ai vu qu'ils ont remis les téléportations assez intrusives. Dans cette opus. J'ai trouvé le bon chemin. C'est en anglais, par contre. J'ai aucun problème avec l'anglais. D'une manière générale. C'est juste que sur le stream, j'ai préféré mettre en français. Mais c'est bien de revenir. Et merci beaucoup pour le lien. Je pense que c'est ce que tu m'as envoyé en MP. Je sais pas encore regarder. Mais je ferai ça après stream. Ça bouge. Pourquoi ça bouge ? C'est des vaisseaux ? Ça décolle. Ah non. Ça, c'est toujours un mystère. Moi, c'est légitime. C'est dans le scénario. C'est qu'on a de la chance. Attends, je tirerai. Voilà. Vas-y. Oui. Ah d'accord. Roumain Nouvain. Merci beaucoup pour le follow. Ça me fait très plaisir. Bienvenue sur la chaîne. Ah bon. Voilà. Donc c'est le plot pour ce début de scénario, en tout cas. On fait surtout du league, malheureusement, à Roumain Nouvain. J'espère que si toi, tu es intéressé par du halo, pour l'instant, c'est cool. Il y en a. Mais ça risque de pas trop se maintenir sur la chaîne. Sauf s'il y a du infinite. À la limite, si je peux jouer à la bêta d'infinite, c'est possible que je stream. Mais je fais surtout du league. Si jamais. J'essaye de enfin passer master sur League of Legends. Et on est tout proche de passer master, ce qui est cool. En gros, on tire sur les covenants. Mais je me demande si c'est pas nous, plutôt les agresseurs, qu'eux. Parce que je veux pas dire, mais on avait l'air d'être là au mauvais moment. Bon, je vais partir. Bisous. Bye bye. Des bisous. C'est marrant, t'as vu notre affichage du Warthog ? Sur la mini-carte. Oui. C'est intéressant. Tu sais où on va ? Tellement pas. Ah, ça va vers des temps. Tu es au moins un chemin. Tu vas pas arriver par là. Si. Mais on doit descendre. Fais gaffe, t'as un ennemi qui te chasse sans porte. Ouais, toi je vais aller. Tu es au moins là, tu penses ? Tu es au moins là ? Si nous voulons prendre un vaisseau assez convenant, nous serions mieux de trouver d'abord où ils atterrissent. J'imagine que vous n'avez pas de plan pour ça. On peut toujours demander gentiment. Je me souviens de cet endroit. Parce que je suis mort plusieurs fois ici. Je sais plus en quel niveau de difficulté j'avais dû mettre. En général, j'ai lancé en maths. De mémoire. Dans la plupart des halos. Mais j'avais dû baisser d'ailleurs à partir de là. Je crois. Parce que justement, ça m'aurait saoulé. Je pense. Et j'ai dû faire en héroïque, je ne sais pas en légendaire. A mon avis, c'est ce que j'ai dû faire à l'époque. Ça remonte. Parce qu'ici, en fait, il y a des snipers qui en légendaire, ils font one shot, only shot. Il y a des façons de les esquiver, évidemment. Sinon, ça sera impossible. Mais les premières fois, tant que tu ne sais pas, c'est... J'allais te donner une référence Dark Souls. Mais tu ne l'as pas, du coup. Il y a un passage dans Dark Souls où tu me l'as plein de fois. Jusqu'à comprendre comment éviter les tirs à distance. Et j'allais faire la référence de ce passage. Mais bref. Il faudrait que tu joues à Dark Souls. Tu regardes les gruns, ils ont aussi un look plus raffiné. Il ressemble plus à des tortues. Ah, il y en a un gars avec un épée, ça one shot toujours. Buffy, toi. Il y a des super beaux casques à part ça. Il a un super beaux casques. C'est bon, il allait perdre son shield, ce que c'est. Cette élite a laissé son module de camouflage. Allons voir ça. Mon module de camouflage ? Vas-y. Je vais le connecter à votre armure. Ça pourra toujours vous servir. Et comment on l'utilisait déjà dans l'autre ? Avec 4, je suppose. T'as trop le bouton, toi ? Ouais, c'est C. Moi, je ne l'ai pas, du coup. C'est pas par là. Non, je ne l'ai pas. Tu viens ? Par là. Ah, tu as pris l'épée. Ouais, j'ai pris l'épée. Je me suis dit pour une fois. Encore ce signal, fantôme. J'ai pas compris ce qu'ils vous ont dit. Ouais, j'ai entendu. Ah, un peu de munitions de mid-leur, volontiers. On ne peut pas stacker beaucoup de munitions, on se trouve plus. Demandez quand nous allions les voir. Oh là là, je me souviens d'ici. Oui, ils nous attaquent pas. J'étais faim. Pourquoi je ne peux plus courir, moi ? On ne peut pas courir avec une épée en main, c'est ça ? On ne peut pas courir avec une épée en main, ok. Ça doit être en équilibrage, un truc comme ça. Non, je vais essayer, de nouveau. Si, si, on peut. J'arrive. Tu m'as marché sur la main. Ouais. J'ai vu ton pied qui est arrivé sur mon doigt. Procriam. Moi, nous savons le sable. Voyons si ça peut nous dire ce qui intéresse tant les comandantes. Mais les comandantes, je ne sais pas quelles sont leurs aspirations maintenant. Je ne sais pas. Il s'est verrouillé. Ah bon ? Je détecte des fluctuations d'énergie en différents endroits. Regarde, regarde. On voit un peu là. Regarde, reviens. J'espère que vous avez trouvé un moyen de réactiver ce cartographe. Regarde bien. Tu vois, ils leur ont fait un effet très tortue qui a un peu plus de sens. Ça ressemble plus à une créature qui pourrait exister. On va dire. Moi, j'ai activé celui de gauche. Allez. Je vais l'activer. Je vais l'activer. Ah, le leader, il est bien sec. Il fait bien mal, là, dans ce truc. On n'en est plus à plus d'énergie. Il faut un petit peu plus viser avec, mais il est mieux, là, vraiment. J'ai pris une grenade après ce match. J'ai surécut, mais c'était un peu limite. Nous ne pouvons pas laisser les convenances activées au cartographe. Tuez-les. Ah bon ? En fait, moi, je suis très intéressé à savoir comment les convenances se sont reformées, mais je ne crois même pas qu'on a de ces éléments de réponse dans ce jeu. Ou alors, je ne m'en souviens pas. Et comment ça se fait qu'il y a eu de nouveau des élites parmi les convenances ? C'est plutôt la force convenante qui est restée, en fait. T'as l'arme bizarre ? C'est bien. Maintenant au cartograph. L'arme bizarre. Ah, je vais garder mon pistolet, moi, d'abord. Vas-y, active. Tu es derrière. Le cartographe se comporte comme si la transmission provenait de toute la planète en même temps. On ne peut pas trianguler le signal de l'infinity. Ah bon ? Ça y est, je l'ai. C'est impossible. Recommencer. Nous avons déjà traversé une couche de la surface planétaire. Il n'est pas impossible que quelqu'un ait pu réussir à descendre plus profond que nous. La planète serait creuse. Voyons voir si je peux trouver un moyen d'arriver sur ces coordonnées sans qu'on ait à creuser un énorme trou. Terminus se trouve à l'opposé du complexe. De là, on se téléporte vers le noyau de la planète. Ah bon ? C'est simple, on se téléporte. En même temps, dans le 1, c'est vrai qu'on s'était téléporté. Je ne sais pas. Si on a une chance de vous ramener sur l'infinity, on tente le coup. Et comment l'infinity ressort du centre de la planète ? Bah, comme il y est arrivé, tu ne sais pas, il faut regarder sur place. C'est très bon. C'est très bon. Il devait être immense, mais il n'était qu'un prototype quand nous sommes partis. C'est très bon. C'est très bon. Hidler est très puissant. Il a toujours été une arme puissante cependant. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Je m'en suis tombé. Je ne sais pas si tu as vu qu'il n'y a pas de tout. Je ne suis pas vu qu'il n'y a pas de tout. Je suis tombé dans les trous à droite. Et du coup ta respawn ? Oui Il y a un enceinte peut-être là Oh c'est à verrouillage maintenant le petit person Comment ça ? Le tir chargé Il a toujours eu un lock normalement sur les signes Mais ça sert presque à rien contre les drones C'est pour détruire les chips Le tir chargé Après courir le curseur apparaît pas tout de suite T'as remarqué ? Euh ouais tout de suite Bah ils sont généreux tu meurs pas à venir trouver une grenade à plasma suicidaire Par contre tu te fais avoir par un Banshee Ni fie toi Aïe Il y a un élite qui m'habitait avec un lance-conade Pas bien Refaisons ça C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah Je vais lancer raquettes Serait bien de détruire les Banshee Ah t'en as trouvé une ? Une Banshee Ouais Il y en avait une qui était posée en fait C'est sérieux Ok c'est bon C'est sérieux Il est décédé lui ce moment Pareil les Rafas il a en fait une autre tête ici Beaucoup plus reptiliens Ils les ont fait les deux beaucoup plus reptiliens Ah c'est ennemi ça ? Faut l'aborder hein Ah je l'ai abordé mais je suis mort en même temps C'est très particulier ce jeu Ouais c'est moi mais il m'a très abordé derrière Oui assez Genre déjà la manière dont il m'a eu c'était particulier Gameplay version Gameplay version Major Le réseau convenance s'affole Ils ordonne à toutes les unités de se rendre à la tour Ah bon On a attiré leur attention Il a vite décampé de sa tour hein Fais bien si y'a une Banshee Au moins Ca va Il a vite décampé de sa tour hein J'ai pris le contrôle de la Banshee Ghosts, ghosts Ok, amal Il y a une cause derrière moi, ce qu'il n'a pas déjà pris Il est en très mauvais état Et je pense qu'on devra bientôt descendre On va avoir de quoi s'occuper Les hélices viennent juste de donner l'ordre à toutes leurs équipes au sol de sécuriser l'entrée d'artours au dessus de nous Donc ils ne veulent pas qu'on y arrive Et donc on va y aller Exactement Ah, merci Il ne s'est pas arrêté Rien Après avoir enlevé son shield Si vous l'entrez par la marque Spartan avec l'épée laser qui vous rossent dessus Vous pourrez C'est vrai C'est grunt avec leur move grenade Ça marche bien BAJo Baked Eden Coup Et Baked Event Dark Coup V affairs forte C'est quoi l'arme c'était là man ? C'est en train ? Ça doit être par là on fait ouais Ah j'ai un snipe oui What the fuck ? What the fuck ? Y'a eu un ragdoll ! Y'a eu un ragdoll de fou ! Y'a une sentinelle qui a volé ! Faudra regarder dans mon stream ! Let's go ! Ok c'est bon ! Pendant que vous étiez occupé j'ai capté une autre transmission de l'acquis Ah bon ! On se doutait un peu hein ! Il est fort pour entendre ! Moi j'ai pas entendu Artifact ! Donc en plus j'ai fini ! Mais j'ai vu qu'il y'a des trucs plus ou moins audibles ! C'est quoi ça doit être ici ? Le 2 est pris dans une boucle essayant d'accéder à ce qu'on appelle le Domaine C'est une sorte de banque de données lointaines Et je n'arrive à extraire que quelques bribes de l'échange complet C'est bien ? C'est en haut hein ! Cinématique ! Ah t'es dans des cinématiques toi ? Ouais j'ai trouvé un terminal Attends j'ai regardé j'suis Attends j'ai regardé j'suis Il doit y avoir un ascenseur là haut Je peux pas lancer la cinématique ! Je peux pas lancer la cinématique ! C'est que faut C'est pas là ! ... Qu'est-ce tu fais ? C'est moi, t'as fini de regarder la cinématique ? Oui, j'ai fini de regarder la cinématique. Mais moi, je fais pas ! Il y a que le squad leader, tu peux ? Il faut te mettre à quelle distance ? Je sais pas, moi, c'était juste là. Ça racontait quoi ? Des trucs bizarres avec des espèces inconnues où il y avait un Master Builder et un bibliothécaire et un je sais plus quoi. Ils parlaient de s'ils devaient abandonner leurs anciennes croyances ou pas et puis qu'il y en avait un qui allait partir sur le... comment ça s'appelle la planète où on est, là, déjà ? Le Requiem. Je sais plus exactement. C'est bizarre, j'ai pas bien. Oh my god. Ils avaient un peu une gueule de Voldemort. Je sais pas pourquoi je peux pas lancer la cinématique, ça c'est 343 Industries. très bien. Bien. C'est un livre. Le symbole Forerunner en dépositaire. Les Hommes. Ce doit être l'Infinity. On peut rejoindre ces coordonnées ? J'essaie d'ouvrir un portail. Cortana. Je détecte des signatures énergétiques inconnues. C'est pas possible ! Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est parti ! Il y a des trucs. C'est des forones là ? L'intérieur d'une planète on dirait. Regarde il y a des pouvoirs. T'as pas pris les pouvoirs ? Oh ! Regarde moi j'ai un shield. Ouais là j'ai un shield de base. Et puis tu peux prendre une invocation de tourelle. On va rester sur le shield on verra ce que ça donne. Bon on est au centre. Pourquoi je peux pas récupérer d'autres trucs ? Parce que c'est le même pouvoir que ce que t'as. Il y en a que deux en fait. Il y a le bouclier ou la invocation de sentinelle. Ils ont utilisé le bouclier ça peut être utile. Donc voilà. Je te laisse tes soins d'activité. Je vais prendre l'auto-tourelle. Prends l'auto-tourelle. On va le couvrir. À mon avis les tourelles c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on joue en normal et qu'on veut surtout tuer des ennemis. Heureusement c'est toujours le même plug. C'est pas bien. Où est l'infinity ? C'est le noyau de Requiem oui. Mais l'infinity n'est pas ici apparemment. Le satellite au centre amplifie les transmissions du vaisseau comme un relais. Bon. On pourrait s'en servir pour leur répondre. Oui peut-être. Les tétos qui en sortent sont à l'origine des interférences ressenties. Nous devons les désactiver pour contacter l'avenue. Vous nous y emmenez ? J'ouvre un portail vers le pylône du premier tétos. Bon. Allons-y. Allez c'est parti. En même temps pour se déplacer dans une planète entière heureusement qu'on peut se téléporter. Ouais. C'est une histoire. C'est le premier pylône. Négatif. Impossible d'approcher plus près que ça. J'espère que ça vous dérange pas de marcher. C'est quoi l'espèce de mini-lignette ? Ouais. C'est un truc qui tire sur le pylône. Ouais c'est pour nous dire allons-y sur le pylône. Alors on a pas besoin d'une... d'un paint. On a trouvé des trucs. Moi j'ai trouvé un gun alien. Je peux appeler ça comme ça. Chante phase identique à la limite de nos détecteurs. On va avoir de la visite. Tout hai j'ai fait ou l'esprit encore unf Así que l'entent l' bulit, Albert, c'est dignurable. C'est juste que la limite de tout. J'ai entulée Ghost. D'une 1. C'est un truc qui se charge et qui tombe sur le tir de fusillade en premier. Les gros drones sont des chevaliers promettéens. Ah bon ? Le reste des données est un peu con. En gros on a juste eu chevalier promettéens, info et c'est tout. Pas mal. Il y a plein de munitions dans ces trucs ici. Ils ont même des grenades. Eradicateurs. C'est quoi comme grenades ? Il y a un paquet d'actifs. C'est pas mal. Mais ça a beaucoup de dispersion. Donc il faut être assez proche. Il y a un derrière nous mais je sais pas si c'est une grande priorité des kings. Les chiens en tout cas sont très vulnérables au hit shot. Il y a un versetit. Oui t'as pensé que tu veux Voilà T'as exité ton drone ? Les interférences augmentent Nous approchons certainement du pilone T'as exité ton drone ? Non 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 Maintenant oui C'est ça Ça va Et ça passe Ça va Ça va la TH ? Oui C'est moi Quelque chose fait qu'à force de franchir ces portails, la charge de mes systèmes augmente Bon Vous allez tenir le coup Pas soucis J'ai échappé à la frénésie juste ici, non ? Pas soucis C'est quoi ce truc ? Oh ! J'ai un fusil à pont C'est un fusil à pont ? Pas mal On dirait bien Voici l'objectif Voici l'objectif mais l'entrée semble protéger Il faut trouver un moyen de la battre Détruisez ce module d'alimentation du bouclier Ok 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 On est excité ce meuf C'est une meuf j'te jure franchement Non C'est un fusil On a détruit un autre On est excité On a détruit un peu On a détruit un peu On a détruit un peu En tout cas C'est mieux que l'Edward die Ah c'est le drone qui nous permet de se téléporter En fait c'est même pire que ça, le drone nous permet de se revivre Ok c'est ici Toujours en quête d'une barre d'environces mais pas de fluide Ah bon ? Bah si on sait ça on y va ? C'est un peu comme ça C'est un peu comme ça Ils ont dû intercepté notre balise de détresse Elle a été aspirée dans les cuillèmes avec nous S'ils essaient de la suivre Ils seront pris dans le puits de gravité Je vais essayer de les prévenir Vous, désactivez ce faisceau D'accord, d'accord T'es tiré avec ton shotgun déjà ? Ouais, oui Le drone Eric Pyrin soit un ennemi C'est la commande du faisceau Non, c'est vrai C'est quoi ? J'ai activé une grenade sans reaction D'accord J'ai vu un truc qui tapait tout de suite T'as tué ? 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 Allons-y alors Aller Deuxième portail s'il te plaît madame Houla Il y a des convenants Ah bon De nouveau un petit gif Ah ouais, attention Un petit gif J'aime bien ce shotgun Ça passe Faut que je tire sur une cible un peu Faut que je tire sur une cible un petit peu plus corrière Ouais sur les gros Ah bah déjà là ça one shot un élite Et les gros si tu veux remettre bien toutes les balles Ça les one shot On va pour bien On va pour être très proche Oui Moi ce que je faisais c'est que je leur sautais dans la gueule On va essayer Ah ça marche Ah j'ai été eu Attention Moi aussi Ah bon En fait les drones peut aussi les détruire parce qu'ils se font réanimer par les drones Ouais C'est la fine de partie Ah c'est vraiment le shotgun Tu tires bien toutes les balles dans la poitrine du gars C'est la strat On va faire un coup de main ici On va faire un coup de main ici Ouais j'arrive Ouais j'arrive Je suis en fin de mode dash contre un élite Ah bon Oh C'est bon j'ai réussi à utiliser une stratégie Maintenant ça se fight en vaisseau J'ai un ghost J'ai peur d'autres TP Tu trouves le chemin ? J'ai un snipe Stylé Il y a des ghost à gauche à droite Est-ce que son sensi va se faire écraver ? Pas trop Un ghost si ça reste puissant Ouais Déjà pouvoir tirer à l'infini Andrew Derrio Le signal du Roleste brouille à nouveau On arrive au pylône On doit s'éloigner du pylône aussi du coup ça veut dire Ça se brouille quand on y va Non parce que c'est Le truc à l'intérieur est un transmetteur Enfin un amplificateur Et les rayons des pylônes Brouillent le signal Bon bah allons-y Par contre je ne comprends pas pourquoi ils ont mis des brouilleurs Deux brouilleurs sur un truc qui a été fait Pour faire un signal Ils ont probablement désactivé une fonction relativement importante Je pense qu'on voit ça Probablement Ah ! Je vais se prêter le branchy Ouais je mors Modules détruits Le bouclier est affaibli mais toujours actif Détruisez les deux autres modules pour accéder au pylône Bon bah Non Mais eux ils veulent pas détruire les pylônes ils veulent quoi les commons ? J'aime bien comment on se pose même pas la question On fait juste notre truc On fait ce qu'on a à faire si quelqu'un se nous empêchions Vraiment c'est no question quoi Vraiment c'est no question quoi Je vais essayer Fais gaffe je suis dorme C'est quoi ça c'est pas mal C'est quoi ça c'est pas mal Toujours la Banshee hein Il te tire dessus d'ailleurs Allez ça y est Ok j'ai respawn à un endroit étrange Ok j'ai respawn à un endroit étrange Ouais mais moi en fait j'ai pas mal monté Faut monter mais euh vu qu'on se fait canarder euh... En fait y était mais du coup c'est plus affiché Ah j'ai trouvé Ah j'ai trouvé Ça passe Moi j'vais y attend Oh j'y vais Ouais Ouais UNSC Infinity au survivant du Forward Unto Dawn Je perçois une faible IFF près du noyau de la planète Vous me recevez ? Le noyau de la planète ? Ils savent que nous sommes là Infinity ici IA Cortana de l'UNSC N'approchez pas de la planète Forerunner Je répète N'approchez pas Infinity au vaisseau d'UNSC Forward Unto Dawn On vous reçoit mais plutôt mal Elm Augmentez la vitesse de 07 Faites nous entrer Non Infinity N'entrez pas dans la planète Si vous nous recevez Continuez d'émettre Non Major Vous devez détruire ce faisceau maintenant Ok J'ai attendu la fin de la cinématique pour le faire Parce que du coup je suis juste à côté mais J'arriverai à être dans l'encontre Ah bah bah T'inquiète Je lance le truc Comment t'es arrivé par t'appeler Longing Orphan en fait ? C'était un pseudo aléatoire sur Microsoft Ah ça m'étonne pas, ça ressemble à ça Et bah c'est rapide Ah je les cache hein Je vois ton jambe Merci Merci A vous Affinity Il n'y a plus d'interférence Mais le professeur de votre combinaison est trop faible On vous aidez au centre du relais C'est déjà fait Allez Go 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 Jump On y est Une fois sur le satellite Nous devons trouver le point de contrôle Contrôle Les Covenant se dirige aussi Ah bon Mais ça n'a aucun sens Bah non Pourquoi ils s'intéressent pas à un relais troc mission ? Je m'en occupe Vous trouvez le point de contrôle La pénitie est à combien de temps du cul de gravité ? Une ou deux minutes maximum Les Covenant cherchent quelque chose Ils vont vers l'autre bout du satellite C'est le relais du génial Oui Maintenant il n'y a plus à espérer Que nous arrivions à prévenir l'infinitiatant Il paraît qu'il faut activer ça Ça ouvre de ton côté mais pas du mien Bizarre J'arrive C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Le subdit binaire Ah c'est leur lance C'est leur lance C'est un Je crois que c'est un T'es où toi en fait ? Ah t'as passé la porte C'est une porte ça Oui Je ne vois pas vraiment qu'on a une autre fatale Je crois qu'il n'y a rien ici en fait il ya un mini ascenseur ici j'ai un sniper ça voit une chape les cibles c'est pas mal on peut viser par contre avec sinon ça marche pas et du coup j'ai utilisé deux balles vendues mais c'était pas mal pour celles que j'ai utilisé correctement on a changé d'armes ok ok trop loin ? ouais ok Infinity 6 Sierra 1 c'est de l'UNSC forward into Dawn vous me recevez ? Infinity vous me recevez ? Infinity vous me recevez ? Brave ? ok très bien C'est bon. C'est Iron Man. C'est un peu Iron Man. Même ces animaux ont compris ce à quoi vous restiez sourds, humains. Votre noblesse vous a aveuglés une fois de plus. La bibliothécaire n'avait rien laissé au hasard, n'est-ce pas ? Retourner mes propres gardiens. Mon propre monde contre moi. Mais quelle suffisance de penser que je ne pourrais rien contre ces protégés. Si vous n'avez pas réussi à vous rendre maître de ces êtres primitifs, l'homme ne mérite pas le manteau. Le fléau que vous représentez doit être endigué. Le temps était votre allié humain. Mais il n'est plus de votre côté. Les foronneurs sont revenus. Cette tombe est la vôtre désormais. Je m'en ai déjà dit ça. Ce tombeau sera votre tombeau. Je me suis dit aussi que je pouvais leur dire « Bande de chacals, vous allez tous mourir comme des chacals. » Mais bon, ça faisait deux fois chacal. Ouais. Major, allez ! On doit partir ! Ce didacte, il a manipulé le signal de l'infinity pour nous obliger à le libérer. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Le fait d'avoir déplacé les chacals, il peut redestabiliser le noyau. Ah bon ? Le didacte s'en va ! Nous devons trouver un portail et sortir d'ici avant que tout le réseau ne s'effondre. D'accord, allons-y. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Approchez-vous. Je vais dévier l'énergie de vos fillets sur le propulseur de vos gosses. Ah ! Très bien. On a un Ghost... ... 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 D'en avoir le plus possible. Ah bon... ... ... ... ... ... J'ai ma TP ! Allez ! J'ai perdu tout mon ender ! C'est pour le stream ! Non ! Je crois que je vais me prendre un mur ! Ah ! J'ai pris un mur ! Merde ! Secours ! Ok ! Je crois qu'on a les deux décédés ! Oui ! Recommençons ! C'est bon ! Ici ça passe ! Ah non ! Je l'ai pris ! Je l'ai pris le mur ! Il y avait un double chemin ! Je l'ai pris à droite ! Ah bon ! Un peu plus haut ! Je l'ai pris la dette ! Ah moi j'ai pris la tête ! C'est une planète ! C'est un vrai bordel ! Haaa... Haaa ! Ah bah je suis pas ! Haaa ! Haaa ! Haaa ! ça va ça passe je serais officiellement une meilleure conductrice que toi du coup ouais mais en même temps toi tu me tp et tous les trucs sont calibrés sur ton temps moi en fait je me prends tous les trucs que tu es censé éviter de justesse ouais c'est ça non mais viens c'est vraiment ça ok j'ai sauté dans un portail à part que j'étais pas du tout dedans mais on est sorti pour faire de justesse de justesse comme d'hab ils ont quand même réussi à rentrer ils ont pris cher ah bon du coup le truc principal que je me souvenais c'était le plot du forerunner qui réapparaît attention l'impact est prévu à 77,8 km au nord ça fait loin bah lui il va vite hein au même endroit que nous allons-y alors je me demande pas pourquoi ils l'appellent le didacte c'est un mystère absolu pour moi dans l'histoire c'était aussi la première fois c'était aussi un mystère mais si jamais il parle du didacte je pense que tu auras tout de suite compris qu'il parlait du forerunner qui est apparu oui il l'appelle comme ça d'ailleurs c'est un mystère mais justement c'est typiquement ce genre de petits détails qui sont moins bien expliqués c'est comme quand il parle de la bibliothécaire et tout et encore toi t'as eu de la chance t'avais trouvé la cinématique qui t'en parlait au préalable moi je l'avais pas trouvé alors je me disais qu'est-ce qui me parle de bibliothécaire le gars quelque chose me dit que c'est parce que le didacte a bien voulu qu'il le reste et si la ski à UNSC un filetier on est submergé par ici est-ce que quelqu'un me reçoit ici sierra 117 de l'UNSC forward on to down nous sommes prêts à venir en report je reçois ma vie le signal n'arrête pas de sauter je ne peux rien faire indiquez-moi leur plaque IFF il nous faut quelque chose si on veut bien trouver quoi le plaque IFF à partir de là je me souviens vraiment pas je me demande même si j'ai fini l'histoire en fait je me demande si j'ai fini le jeu en fait à l'époque parce qu'en fait je me souviens pas plus loin que ça j'ai un texte en sous-titres mais je ne l'entends pas c'est conceptuel le chemin je crois que c'était sur la droite en fait je crois que j'ai pas fini le jeu je crois que je me suis arrêté juste après ça ça fait assez monster hunter comme ça je trouve les dinosaures mécaniques dans la jungle moi ça fait plus penser au truc à l'oeil je crois que j'ai pas fini le jeu en fait je crois bien que j'étais tellement mort qu'en fait je me suis arrêté là parce que je réalise que jusqu'ici tout était très clair et à partir de là c'est un gros vide genre vraiment ça me dit rien du tout mais ça me choquerait que j'ai pas pris le temps de finir quand même et du coup la question que on y est pas encore on y est pas encore mais du coup ça me dit rien en fait sa question donc il demandait si tel événement se passait mais du coup c'est pas vraiment du spoil parce que j'en sais rien en fait ça pourrait se passer mais comme ça pourrait pas donc on a un nouveau truc c'est quoi c'est trop bien j'ai un truc de vision thermique ça indique tout ce qui est un ennemi je sais pas si tu l'as eu aussi mais ça expliquerait aussi pourquoi ça ne dit rien tous ces pouvoirs aussi à l'époque j'ai dû à peine réaliser qu'on pouvait le faire en fait tellement j'étais avec la cosse par contre il va me former notamment qu'un shotgun si je vais tuer ses ennemis oh c'est sympa quoi c'est pas mal hein t'as la vision aussi pour les voir les yeux tu pourras voir sur le stream la prochaine fois je l'active regarde je vais l'activer là en fait tu les vois en rouge si tu les vois mais là du coup il a si voilà tu vois en rouge ah oui il y en a fait j'ai envie de dire il brille déjà en orange oui tu n'as pas forcément besoin mais pourquoi pareil un fusil qui a l'air pas mal ici le fusil léger c'est vraiment mieux en vrai j'ai l'impression qu'un bon fusil d'assaut c'est encore meilleur un mini sniper le fusil léger ah je vais laisser mes armes préférées dans ces autres il y a une autre IFF de l'autre côté de ces forêts enfin dans allo pardon ça je voulais dire c'est une caractère non en fait c'est ça j'ai pas fini le jeu en fait genre cette mission je l'ai jamais fait en fait on verra s'il y a des trucs que je vous rappelle plus tard mais pour l'instant c'est blanc absolu par rapport à moi donc en fait ce qui a dû se passer c'est que j'étais trop mort et j'ai dû quasiment tomber dans les pommes je me souviens d'un truc comme ça et après pourquoi j'ai pas continué ah tu sais que j'avais joué avec un écran cathodique à ce jeu c'est à l'époque on avait encore que des écrans cathodiques en 2012 et je me souviens que l'affichage était dégueulasse et que j'arrivais à lire aucun sous-titres et que je me souviens que je me plaignais qu'ils étaient pas capables de faire des trucs adaptés à tous les écrans mais je connaissais rien en 2012 les écrans cathodiques ça commence à être un peu vieux bah pour le coup voilà j'avais encore des écrans cathodiques et euh c'est un rafale de 3 en fait le fusil léger c'est ça possible et quand tu vises ça fait pas une rafale mais un gros tir oui ça j'avais vu un truc quand tu chargeais ça aussi en fait ils ont presque tous un tir chargé si si on les voit je pense il y a pas de tir chargé j'arrive pas à croire que j'avais simplement pas fini le jeu j'ai fait que deux missions quoi what the fuck bon je me souviens que entre autres parce que j'étais malade je me souviens que j'avais pas trop du jeu mais en vrai là maintenant que j'y joue c'est un petit café cool je trouve que c'est le meilleur auquel on a joué pendant l'instant ils sont juste derrière cette porte à part ça avec le pouvoir on les voit on ouvre la porte s'il plait les gars ils nous ont même pas remarqué je suis désolé de faire éruption comme ça dans votre petite tête Tom Laskier seconde l'infinité je pensais qu'on vous reverrait jamais fermez-vous je suis désolé de faire éruption comme ça dans votre petite tête j'ai l'impression que c'est une Spartan elle j'ai l'impression que c'est tous des Spartans je te laisse ta vue ils ont peut-être refait des projets Spartan ouais parce qu'ils disaient ils parlaient de Spartan 4 c'est vrai c'est un peu tôt pour vous demander un service mais on va bientôt manquer d'oxygène ici vous voulez pas me nettoyer la zone d'atterrissage ? ça peut se faire je vous fais signe quand la zone est sécurisée j'ai pas fait tout ça j'aurais failli croire la zone a révélé une trouée dans le feuillage en or devrait être très grande pour une navette d'évacuation mais j'aurais failli croire que j'ai pas fini j'ai pas fini ça devait être très parce que je me souviens que j'ai pris 3 jours à me remettre après du fait que j'étais pas bien facile 3 jours genre j'ai vraiment été pas bien et du coup ensuite j'ai pas dû relancer le jeu parce que j'en sais rien je me suis focus sur autre chose genre les autres gens franchement j'ai aucune idée il paraît que le Spartan est incroyable en fin 2012 tu jouais déjà la league ? oui normalement ouais mais pas de plus extrêmement longtemps non pas de plus extrêmement longtemps enfin c'est quand même la S2 hein pour ce que j'en sais ouais donc oui je jouais déjà la league pourquoi ? ça te choque ? non mais t'avais dit que c'était genre puis la S4 que t'es vraiment donné à fond ouais c'est vrai c'est à la S4 que j'ai pu me donner à fond parce que c'est à la S4 que je suis parti de chez moi et que je jouais sur l'ordinateur d'Orlando si tu veux tout savoir on nous signale des alliés en difficulté près de votre position allez les aider donc en soit mon investissement correct dans l'Igne ne date que d'Ice 4 ah hologramme peut-être mieux ? maintenant ah ça va toujours en ligne droite j'aimerais une arme Raygun ? j'ai pas un Raygun eh j'ai un Raygun c'est un peu une arme lourde par contre je vais le donner à un allié le Raygun il lui la munition infinie logique faites gaffe je suis un holopilote je veux pas le test moi je suis un pilote grappin ah t'as un grappin ? non je suis un pilote euh... barrière euh... barrière euh... barrière euh... j'ai son balaise ces ennemis je pense que je vais crever vu la façon dont j'ai joué c'est un très 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 agressif les marines se sont fait piéger en essayant de franchir ses portes lâcher une interface il y a des ennemis au moins ? attend on va plutôt avancer dans l'histoire j'ouvre la porte c'est Starm qui a un tir ? non c'est pas Starm tenez-les à distance le temps que j'ouvre les portes bon faut tuer des ennemis en attendant excuse moi j'étais mis une balle dans la cuisse ça explique pourquoi mon souvenir de tout ce qui se passe après ce point est extrêmement flou en fait j'ai joué au multi ensuite de Halo 4 peut-être mais j'ai même pas souvenir d'avoir joué au multi de Halo 4 j'ai me souvenir que euh... Orlando jouait au multi de Halo 4 et qu'il m'en parlait t'as acheté un jeu day one pour y jouer une heure mais j'sais pas je me souviens d'y avoir joué plus que ça quand même je me souviens surtout mourir ça j'en souviens très bien ouais en même temps si t'étais malade en difficulté max euh... non non mais... ça prend un peu plus de temps je me souviens d'avoir joué à peu près 6-8 heures au jeu en fait en fait ce qui m'étonne c'est que j'étais sûr d'avoir fini derrière mais clairement non en fait mais peloin ouais t'es mort? il fait des dash à la vitesse de la lumière pourquoi pas venez me chercher à moi premier c'est moi qui l'ai je sais pas pourquoi il tire alors il faut traverser maintenant bon ah merde j'aurais dû regarder ce qu'il faisait bah oui c'était clair pour la cinématique non les sangelli les élites s'étaient agenouillés devant le didacte ça paraissait suffisamment clair j'avais pas remarqué c'était pas le ici j'avais remarqué faudra que t'essayes le fusil à rail c'est pas mal railgun je l'ai là justement j'utilise mal mes balles par contre ah oui ça avait fait disparaître à peu près vous voyez ça les but mais après le problème c'est qu'il faut tuer leur drone sinon ils se reviennent c'est une vitesse hallucinante en même temps les covenants sont en manque de chefs donc je pense qu'ils demandaient que ça il faut pas oublier qu'ils se basent beaucoup sur une croyance et tout dont certains ont dû garder encore une grande une grande base en fait je te demande si on voit l'arbitre en fait du coup j'en sais rien on peut se demander s'il a devenu l'arbitre s'il a rejoint les humains je sais pas je pense qu'il y a deux factions fais gaffe avec ces grenades ça fait leur effet à l'impact enfin ça fait leur effet à l'impact ouais j'allais quand même bien essayé attention y'a des chevaliers attention y'a des chevaliers attention y'a des chevaliers attention y'a des chevaliers la ski zone d'atterrissage sécurisé bien reçu Cortana je vais donner les coordonnées Mayday Mayday Cote rouge des ennemis sont en train de tenter d'accéder au coup de l'infinity ils sont devant les pas ah bon forte toucher forte toucher ah bon ah j'écuille les Spartan 4 vers le point de rendez-vous Alpha-Sia à Foxtrot jusqu'à notre arrivée le commandement tactique vous revient rejoignez ces hommes et reprenez le vaisseau oui chef bonne chance terminé on a des Spartan 4 c'est trop cool c'est moi ou ils nous ont TP ? ça ça me dit un truc par contre oh mais c'est peut-être parce qu'on était déjà là avant attends non le fait de prendre écoute on verra bien en tout cas c'est très brumeux dans ma tête il me semble avoir pas joué plus loin mais je me souviens peut-être juste pas de la mission euh 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 je me souviens peut-être juste pas de la mission euh d'avant mais euh j'en sais rien en fait honnêtement vous venez ou bien ? 1-1-7 ici Lasky nous atterrissons au nord de votre position j'aime bien il veut pas avancer pousse les pousse les pousse les oh non comme ça ils amorcent je pense qu'ils essayent pas d'aller plus loin que toi en fait donc ils essayent d'aller derrière toi en fait et putain le warthog il m'a ex-excellemment poussé sur le côté attends mais je vais prendre la conduite du warthog parce que c'est une catastrophe wow 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 je conduis bro hein parce que genre il m'a propulsé quoi il dirait que ça veut faire qu'une chose c'est il dirait qu'il est tiré non non attends il est venu il m'a rentré dedans il s'est dit allez on va voir si le majeur est aussi tanky qu'on l'a dit oups désolé c'était une erreur c'était pas du tout frais médité putain de merci ça fait toujours plaisir dès qu'il a perdu son gunner son réflexe a été de me foncer dedans au gars il y a des ghosts là ouais je branle ça je suis pas au bout t'as la mort de plusieurs spartans sur tes mains t'as la mort de plusieurs spartans sur tes mains levis toi surtout canon on va voir combien t'as tué le joueur dans la campagne t'es rallié allez-y molo j'ai été téléporté dans ton cul donc forcément ils ont tendance à le rusher dessus ces chars non ça me dit rien à part ça peut-être j'ai fait le début de la mission avec le scorpion ça me dit un truc la zone d'avant avec le scorpion mais tout ça ça me dit absolument rien par contre je vais se passer en premier hein si tu veux je te fais un petit coup de boost ça va plus vite euh plus sans rien du coup non si si ça doit changer regarde un thruster en plus je sais c'est un tank surcruiny je sais pas si et c'est une bonne chose d'aller plus vite non c'est ça fait une grosse différence j'ai des ennemis par là aussi je t'ai roulé en avant et il roule en ma charrette ah merde j'ai fait un mal du ah la la bah en fait disons que dans mon warthog il y avait deux spartans 4 plus moi donc déjà vous avez trois kills de spartans bon bah on va à l'envers ah désolé c'est problématique ça c'est bon tu as été téléporté avec le char d'accord tout va bien dans ce jeu oui faut croire pourquoi vous avez des ennemis ici une offence hein c'est bon c'est bon ? t'as tout bêté ? j'ai rien j'ai une placer derrière eux c'est pas plus simple ok c'est bon je crois que j'en avais beaucoup été je crois que j'en avais beaucoup été là je vous souviens que dalle on peut dire que vous choisissez le bon moment pour nous rejoindre chef quelle est la situation ? en fait je me souviens même pas qu'il y a un vaisseau il est en train de payer les données du système au moment où je vous parle on peut couper la connexion le point de contact principal est sur le pont supérieur c'est ça qu'on va faire ? il y a un mantis amarré derrière la porte prenez le il vous faut plus de puissance de feu quoi un mantis ? ça porte là ? ah non ça porte là bas ah j'ai la caméra not Won ah t'as pu voir ? ouais j'ai la vision pilote ah c'est pratique l'actif le mantis c'est un mecha ça va être un mecha Ouh j'étais sûr que c'était un mécan Oh je suis un pilote Vas-y vas-y Je peux monter sur mon épaule Vas-y trouve une solution Non alors définitivement j'ai pas joué plus loin que ça C'est pas ça la solution Tire sur les paniers de contrôle ça ouvre tout le monde sait ça Pas dans cet univers on dirait Attends mais plus sérieusement je crois que je peux t'ouvrir depuis envie T'as pas un tir plus chargé ? On fonce dans le tas ? Attends il y a des lances roquettes ici Je pense que la solution ça doit être ça Voilà On a trouvé une solution Ah d'accord tes roquettes sont une solution mais pas mes roquettes Sinon une des tiennes avait détruit une partie du bâtiment du truc Non alors définitivement si j'avais vu ça je m'en souviendrai à mon avis Parce que là c'est une découverte totale pour moi Quand il disait machin Mantis ça sentait que ça allait être un mécan Mais c'est pas du tout parce que j'ai déjà vu que c'était un mécan C'est juste parce que j'ai une très bonne perspicacité Là pour moi Mantis c'est pas forcément un mécan J'étais sûr que c'était un mécan J'étais sûr que c'était un mécan Comme il le présentait dans l'histoire c'était quasiment sûr Je me demande pas j'ai un sixième sens pour ces trucs là ça doit être l'autisme ok C'est pas peut-être Je peux pas dire mais s'ils peuvent directement se téléporter dans notre vaisseau c'est quand même balèze Il y a d'autres ennemis qui sont pas expériorés Il y a aussi des covenants donc euh Ouais mais peut-être qu'ils les ont téléporter Ils auraient pu nous mettre deux Mantis dans les autres jeux Il faisait toujours attention d'en mettre deux Sérieusement Mastorship tu devrais apprendre à faire des demi-sauts Tu devrais apprendre à faire quoi ? Des demi-sauts Je mets toujours toutes ces petites gambettes à fond là Qui sont toujours à 3 mètres de haut Moi je peux m'accueillir Petit bague avec le Mantis Je suis sûr que t'as loupé des tirs secondaires à des trucs comme ça Bah je peux maintenir mon clic droit pour tirer une salve de roquette en tout cas On va faire un tir laser ? Non je vois pas ça en tout cas Pilote Pilote C'est à vous de sauver Harmonie Oui Moi tu peux pas m'écraser c'est déjà ça Ah bon ? C'est sûrement comme ça qu'ils bloquent aux défenses de l'Infinity C'est sûrement comme ça qu'ils bloquent aux défenses de l'Infinity Avec des systèmes de rouillage Ok c'est par là je pense Ça brille C'est des TP ? Je me suis fait des TP parce qu'il y a une porte qui se ferme Je vois les brouilleurs, il y en a 3, tirez dessus En fait les missions qui me disent quelque chose c'est les missions où on est dans les premières missions Genre celle d'avant où il y avait le score tout ça ressemble à l'endroit où on est atterri au début Et ici ça ressemble à l'endroit où il n'y avait pas de gravité Du coup forcément C'est bon les brouilleurs sont neutralisés Je demande Je demande Non ça ne dit rien le mecha Vraiment Je pense qu'on veut défendre les batteries missiles Pourquoi tu tiens dessus ? Attends je m'en occupe Il se range dessus Ok c'est bon J'essaie de voir si ça a assez de puissance de feu pour détruire une apparition Avec la balle de la salle de loquet je pense facile C'est pas si mal que ça Il y a pourquoi À bout Le didacte ne partira pas sans repartre Woïl c'est ça en fait Je crois que ça sert à rien de tirer là haut Heu somme On va pas l'essayer vas-y on le détruit celui-là j'aime bien aller dans les carcasses qu'est-ce qu'on prépare en fait il a dit qu'il savait ce qu'on préparait mais je sais même pas ce que nous on prépare il se revient ah oui non je ne le chiens pas on va le détruire dès que j'ai un ongret ça passe ah celui-là on va pas récord le détruire il est énorme pour moi t'as assez à détruire ? il est parti c'est dans Halo 4 qui dit I need a big guardian ok vas-y on active active moi ça à part ça non ça peut pas être dans Halo 4 du coup parce que j'ai pas vu la suite c'est bon c'est bon évaluation des dégâts après peut-être que c'est une reprise dans Halo 4 d'un autre Halo on n'a pas été attentif qu'il le dit je suis sûr qu'il le dit dans le 3 j'irai chercher en ligne tout à l'heure moi ce que j'aimerais savoir c'est d'où viennent ces foutues créatures elles sont peut-être originaires de Requiem si tant est qu'une nia comprenne ce que veut dire originaire nous n'avons jamais eu ce type de réaction offensive sur les autres installations les autres installations monsieur Lasky l'Infinity a pour mission de repérer les autres anneaux Halo et d'y établir des bases afin de découvrir comment les désarmer nous avons des bases sur les installations 5 et 3 mais elles ont récemment rencontré des problèmes une équipe scientifique a été pulvérisée en exhumant un artefact de Forerunner ces données c'est tout ce qu'il nous reste intéressant ces caractères sont dérivés du système de glyph Forerunner nos têtes d'ampoulant n'ont tiré une série de coordonnées à votre avis ça nous mène chef la compagnie Jitsi est prête elle n'attend que vos ordres merci Palmeur monsieur Lasky prenez la tête je vous veux au sol dans 60 minutes capitaine c'est un scénario de type premier contact la priorité libérer l'Infinity du puits de gravité de Requiem et envoyer un rapport sur la menace au flitcom ça veut dire qu'on s'en va chef l'Infinity a réveillé le dédacte il est vulnérable et il n'est pas le seul vous savez je pensais que ça vous plairait de rester en vie pour pouvoir poursuivre le combat ah bon non campagne ok on va détraiser le puits de gravité bah plus de gravité c'est pas juste le fait que ça soit une planète qui est à beaucoup de masse non parce que tu sais vers l'ouverture ça il y a le puits de gravité ok on verra bien infinité accompagné gypsy le couloir aérien menant au puits de gravité est défendu par des canons à particules les boucliers de l'Infinity ne sont pas activés vous ouvrez la route et vous restez en appui aérien capitaine quel est le rapport de l'équipe de reconnaissance je sais que vous avez été hors de combat assez longtemps major mais c'est une opération coup de poing une mission de reconnaissance nous ralentirait nos instruments indiquent que les canons à particules sont contrôlés du poste de commande au sud ouest c'est votre cible principale neutraliser ces canons on se retrouvera de l'autre côté pour prendre le puits de gravité infinité terminé ok je sais pas pour vous mais moi je préfère quand on me donne un peu plus d'infos on va faire avec ça se passe pas grand chose en même temps ça se passe pas grand chose en même temps elle a morflé son armère quand même oui un fluide des opus un peu ouais major ici le Spartan Sarah Palmer de l'Infinity le commandant Lasky vous attend à bord du Mammoth ah bon il y a Mammoth on va dans un Mammoth on va dans un Mammoth on va dans un Mammoth ça plus ce jeu avance plus ça devient Star Citizen en fait ce vaisseau c'est déjà dans Halo 3 il y en a un dans un que tu peux piloter si jamais dans le Mammoth de Halo 3 ok et tu peux le piloter oui mais c'est une version plus petite là ils ont un peu remasterisé tout le truc ou alors c'est pas du tout le même vaisseau mais il y avait déjà des vaisseaux du genre Major ici Palmer il y a des jetpacks sur le Mammoth si j'étais vous j'en prendrais un au passage ah oui je veux bien un jetpack give me one give me one oh ok je prends celui-là comment on change ? eh ? ok moi je l'ai toi ? je peux faire voir deux ah si ici c'est bien regarde on peut se poser sur le canon ça paraît une position très stratégique allons-y on peut se poser sur le canon ? sur le canon c'est le principe c'est cool je me pose devant c'est encore mieux ouais c'est encore mieux ouais attends tu peux être devant le canon et mon canon voilà meilleure position défensive ça vibre tellement en même temps t'as vu je suis protégé par des antennes ah oui c'est vrai il y a une antenne ça ça me fait plus penser à Gears of War pour le coup dans Gears of War il y a un gros vaisseau comme ça avec toute une mission avec ça c'est assez cool dans Gears of War 3 je crois qu'on est vraiment chanceux qu'il y ait une route qui fasse pile la taille pour le Mammoth d'accord oui en même temps si c'était pas un Mammoth il aurait été un Scorpion ils font exprès cible presque ferrouillée encore quelques secondes waouh t'adore les gens qui obéissent pas aux ordres c'est qui qui tire ? ah t'as trouvé des tirs secondaires tout le coté ? vas-y volontiers oui dans le bord il y a des tourelles ouais je vois on en tient tu crois mais il y en a qu'une seule par coté mais il y a rien de ton coté je suppose à droite il y a rien ouais je fais ça de l'autre fallait tuer juste les ennemis ok je trouve qu'il y a jamais beaucoup d'ennemis à un seul endroit en fait c'est toujours très réparti bon bah lui il a l'air chardonnay à tir aussi on peut les auto-lock celle-ci normalement oui il y en a ok j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais je vais prendre un ghost ils jouent safe ces ghost il y a quoi ici ? qui c'est en placement ? c'est bon j'ai passé du ghost c'est un ghost ok j'ai visez ces fantômes avec le rock gun pour les détendre c'est qui les fantômes ? J'ai utilisé le Raygun. J'ai verrouiller ce fantôme. Aucun d'un problème. Je suis mort de manière très bizarre. Ah c'est bon je l'ai récupéré. Du coup j'ai pu lock sur les nuits. Ouf. Non fermez pas ! Mais c'est moi ou le Raygun a pas... Mais me roulez pas dessus ! Ah t'inquiète j'y avais pensé juste avant. C'est moi ou l'a tiré sans utiliser son Raygun. Mais euh... J'ai pas compris non plus. J'ai pas vu le Raygun bouger. C'était pas par orbit ? Non je comprends. Je sais même pas pourquoi il y avait besoin d'un truc pour le cibler honnêtement. Pourquoi c'est pas directement dans le vaisseau ? Contacts supprimés mais rien sur les autres cibles. Gypsy en position de combat secondaire. Il demande l'évacuation des blessés. Ah bon ? Je m'en occupe commandant. Terminé. On fait quoi là ? Roulez ! Roulez ! Allez désolé ! C'est trop bien les gros véhicules comme ça où tu peux te déplacer. Faut trop qu'il mette ça dans Star Trek Season. C'est stylé hein ? Ouais. Regarde où est-ce qu'il va ? Regarde si si il bouge ! Pourquoi il bouge ? Le Raygun. J'ai visé une cible et il a bougé. J'ai détruit un fantôme comme ça. Tu vas où pour contrôler le Raygun ? Appuie G. Appuie G ? Ouais alors peut-être t'as pas l'instrument. En fait j'allais ramasser un instrument de ciblage. C'est ça ? Bah c'était un objectif qui était sur le côté. Je fais le ramasser. Mais le truc c'est que du coup je pense pas que tu l'as. Ouah regarde sur le stream. Et je peux viser des trucs genre là. Le Mammoth il peut passer avec son Raygun. Je peux rien cibler là avec son Raygun. Je crois qu'il faut aller à pied. Allons-y. J'en ai fait un. Mais je suis un peu. Encerclé. J'en ai fait un peu. Bon. Oh merde. Ah vraiment bon. Bon j'ai eu le deuxième. Ah le Mammoth s'est bougé en fait. Bien joué. Fini c'est pas. Jamais. Ouais. Ok faut que je clip ça. Reviens. Il faudra que je clip des trucs. Il faudra que je clip des trucs. Il va arriver un truc incroyable. Ah bon. J'ai été projeté en fait. J'ai été projeté dans le ciel. Et je suis mort en sortant de la map par le ciel. Ah d'accord. Il y avait un autre truc que je devais clipper. Je devais avoir tout re-regarder. C'était vers le début. Je sais plus ce que c'était. Mais c'est beaucoup moins impressionnant que ça. Je me souviens plus ce que c'était. C'était un ennemi qui s'était propulsé vers moi. Ça va c'est pas très impressionnant par rapport à ça. Faut vraiment qu'on descende là en fait au début. Ok allons-y. Super quoi. Ensuite ils avancent. Il faudra m'expliquer. Ah. Putain de merde tu m'as écrasé. Désolé. Fallait pas passer devant moi. Ouai 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 ouai. Oh. Mare toi hein. Faut foutriez pas d'un peu de vingueule là. Ah bah il a détruit son propre truc avec une grenade. L'installation qu'il voulait défendre. Il l'a détruit. En même temps il savait que s'il ne tuait pas ça serait jamais défendu. Il fallait neutraliser la dernière. Ouais. Ah. Au secours. Aïe aïe aïe. Ah ouais moi j'étais dans le même scénario avant et c'était compliqué. C'est ça je suis bas. Ça va. C'est plutôt vrai par là dessous. Ok c'est bon. T'as des grenades ? Ça marche bien. Oui. En plus. En plus. N' mehrons. En plus. En plus. En plus. En plus. Ok, tu l'as descendu, bien joué. J'ai descendu le gunner, pas le pilote. Ouais, le gunner. Mais ça, ça va. Après le pilote, tu peux le rush, il a pas de défense rush. Il peut te counter-rush. Il a tendance, en fait, quand t'as plus de gunner, à le faire plus souvent. Donc, ce qu'on va faire... Ah, c'est bon, t'as respawn. Ah, ça, il pouvait pas s'y attendre. Oui. Oh, Fnaz, je vous ferais avoir pour un grant. C'était compliqué. En fait, ils sont tous packés là-dedans. C'est bon. Bouclier désactivé. Mammoth, la voie est libre. Mammoth en position. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il doit être dans. Au revoir. Eh, ça arrive. Attendez-moi. Regarde, il est une lumi derrière. Je découvre. Ah ils sont pas très patientes C'est bon C'est bon Je vois même pas le tir partir Je suppose que le rayon c'est rapide Ah bon ? Ah oui Ah c'est un scarabée volant Ah oui On peut plus tirer Et la tourette droite est détruite Il tiendra plus très longtemps à découvert Il faut trouver un moyen d'éloigner les covenants Ok, let's go On va chercher par exemple ? Avec ce vaisseau on peut y arriver Vas-y gars, tire ! Je sais que t'es très performant pour ça Ah ! Apparition ennemi rectifié Rectifié Ok quoi d'autre ? Oh non 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 Qu'est-ce qu'on a encore détruire dans la zone ? Attends, viens me prendre dans le buggy D'autre côté Ah tu veux tirer ? C'est le canon Gauss Vas-y Faut revenir dans le vaisseau ? On a tout plié Ah non il y a encore des ennemis C'est ça hein ? Bien joué Là ! Regarde ! Depuis ce petit vaisseau il drop des trucs A mon avis tu peux pas les détruire Derrière ! Derrière ! Derrière ! Derrière ! Derrière nous ! Derrière nous ! En face ! Ah ! Quoi tu peux pas viser dans ces conditions ? C'est un peu compliqué Il y a des Ghosts au sol Il visse plutôt ça J'essaye d'éviter les balles Bien joué Tu peux détruire un... Attends faut que je lui ai donné un angle Détruis plutôt les Ghosts Oh ! Colate ! Ah non mais mon IA elle a fait un double kill Elle avait touché une fois les deux Et ensuite elle a retouché une fois les deux Et... C'est peut-être fait C'est puissant hein ? Ouais ! Pas mal ! Ah ! On a un objectif là-haut maintenant Il faut peut-être y aller Ouais ! Je regarde le War Turbo Show vas-y Je vais amener ça Je vais amener ça juste au Mammoth Il a fermé ses portes évidemment Et il y accroche il paraît Allez je les aborde ! Je vais voir comment c'est dedans ! Je vais voir comment c'est dedans ! Détruis pas tout de suite ! Je l'ai jamais vu ! Oh ! Trop bien ! Il y a plein de trucs ! Wouah ! En fait c'est complètement le Scarab volant quoi ! Parfait ! D'après c'est assez stylé ce qu'on sait De voir rentrer directement dans un vaisseau et tout ! Enfin c'est ce qu'ils veulent faire dans Star Citizen à toi ! Ouais ! En soit c'est le vachement ! Bah en soit c'est ce qu'ils font dans Star Citizen C'est juste pour l'instant les serveurs lag Et du coup les griffes physiques Bugs pas mal quand elles se déplacent ! Moi aussi t'avais un jeu solo comme ça ! Oui c'est ça ! Le truc c'est qu'en solo ça fonctionne ! Si t'es en hors ligne ça fonctionne très bien ! Si tu peux en arrêter un commander en solo ! En fait j'avais vraiment pas fini le jeu ! C'est incroyable ! J'suis trop choqué ! J'suis trop choqué ! Ça a pris du camp au coup de poing mais j'y suis arrivé ! Il bouge ce vaisseau ! T'es sorti au moins ? Oui oui ! J'crois qu'il va se cracher au mauvais endroit ! Il y a un coup de direct pour le... Je suis dans le mammoth ! Enfin sur le mammoth c'est le plus exact ! Ah non ! J'ai raté ! Il va remonter ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il va exploser le vaisseau ou pas ? C'est rien ! Voilà ! Ah bon ! C'était assez décevant ! Merci Major ! On peut dire qu'on a eu chaud ce coup-ci ! Comme d'hab ! Lasky ! Ici Infinity ! On a perdu la tour à droite ! On arrivera à l'objectif ! À condition que personne ne nous attaque ! Ne tentons pas le diable ! Je vous envoie des équipes pour détourner les tirs ennemis ! Et vous permettre d'arriver au puits ! Bien reçu Chef ! Gypsy en avant ! Il y en a d'autres ! En position, prêt à venir en renfort ! Shadow à Infinity ! Appareil ennemi ! Présence hostile importante proche des emplacements ! C'est bon ! C'est bon les gars ! Le terrain est trop accidenté par ici ! Force d'assaut ! Retour à Mammoth ! C'est quoi maintenant ? Les retardataires resteront ici ! Ok on ferme tout ! Mammoth en route ! C'est fun ! Pour votre pouvoir piloter ! Ils vous ont remplacé ! Ah bon ! Pas de soucis ! Quoi ? Comment ça pas de soucis ? Je pars en vrille et je vous mets en danger ? Et votre réponse c'est pas de soucis ! Major... Est-ce que vous comprenez ce que c'est la prédésive ? Vraiment ? On peut pas juste s'éteindre ! Nos matrices cognitives se mettent à se diviser de façon exponentielle en fonction de notre base de connaissances ! Nous pensons jusqu'à ce que Mors s'en suive ! Je ne vous laisserai pas faire ! Et si ça arrive quand même ? Bonne question ! Un 1-7, Lasky ! Oui commandant ! Major, nous rencontrons de la résistance ! Je pense que c'est la fin pour le Mammoth ! Ah bon ? Les commandes des canons à particules sont de l'autre coté de ce fossé ! J'ai répéli tout seul ! On se retrouve sur l'infinitie commandant ! Derminé ! Derminé ! On peut pas avoir un gas ! Euh... On a un char ? On a un véhicule quand même ? Parce que... On se calme ! Je veux pas dire mais... Non ? Aucun véhicule ? Bon bah allons-y comme ça je suppose ! On peut aller à gauche là je suppose ! On me semble que c'était à gauche oui ! Il y a beaucoup de gens ! Il y a beaucoup de gens ! C'est marrant on a une boussole sur le fusil de base ! Je l'ai pas là ! Bah oui c'est bien pensé ! En vrai bientôt les fusils ça sera aussi un téléphone et tout avec euh... Imagine si tu fais simplement la même chose euh... Bah ils avaient déjà fait ça avec euh... L'armée française... Enfin il y avait tout le système lynx... En bref c'est tout un système avec tout un équilibre électronique pour chaque soldat et tout ! Euh... Mais il y avait plusieurs problèmes ! En fait le... La pièce principale c'était la lunette du... Du fusil ! Ils faisaient justement tout plein de trucs euh... Ils faisaient nocturne machin du cul et tout ! Euh... Le problème... C'est que... Si t'avais plus de batterie... La lunette n'affichait plus d'image ! Parce que c'était pas genre un truc à réalité augmentée sur un système optique de base ! C'était vraiment une caméra avec un écran ! Donc si elle était endommagée ou que t'avais plus de batterie... Tu pouvais plus viser avec ! Euh... Elle pesait genre 3 kg donc ! C'était le poids d'un lance-grenade sous le canon ! Donc beaucoup trop lourd ! Euh... T'avais des monstres batterie dans le dos euh... Qui avaient même pas une si grande autonomie et tout ! Euh... Et puis euh... Genre... Ils avaient tout plein de systèmes bizarres pour communiquer par... Une sorte de télé-texte et tout ! Bref ! En bref ! C'était censé être bien ! Mais c'était de la merde en bref ! Ouais mais... Faut pas ajouter le projet ! Parce que tout était beaucoup trop lourd, etc... Le problème c'est... Mais on se passe euh... De trop ralentir... De trop ralentir, oui ! Ouais c'est ça ! Je m'arque pas ! Parce que le truc c'est qu'il faut aussi que ça soit solide et qu'en cas où t'as plus de batterie, le système reste utilisable ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Regarde ! Regarde ! Je suppose qu'il est derrière euh... Une protection ! Ouais j'arrive pas à toucher le... Je crois qu'il est derrière une protection ! Il nous a un genre de truc en légendaire, c'est horrible ! Avant s'il m'a tué c'était ça ! Je m'y attendais pas ! J'avais un fusil snipe mais il a disparu ! Mais bref... Faisons convainc ! Là j'avais oublié ceux-là ! C'est parti ! Tiens on peut cancel la fin d'animation de reload ! Tu diras euh... C'était souvent comme ça mais j'avais pas constaté que c'était le cas jusqu'ici dans les halos ! Avant non parce que c'était le début du jeu ! Mais maintenant si je pense ! Bon dès que... Dès que t'as les balles dans le chargeur affiché... Tu peux continuer... Non mais si je pense que tu pouvais aussi dans certains mais pas tous ! T'as-tu le grand ? Le chevalier ? Oui ! Ok allons-y alors ! On a passé 18h si jamais mais moi je continue volontiers ! Je découvre en live ce que j'ai envie de pouvoir ! Moi tu dirais on peut s'arrêter à la fin de cette mission ! On peut s'arrêter à la fin de cette mission si t'as envie de continuer on peut ! Après ça fait un moment je pense ! Ouais moi c'est certain ! Mais du coup les let's play je pense que c'est faire les mardis et les jeudis si jamais Formica ! Pour continuer ! Avant les jeux co-op ! Mais on fera moins long sans doute ! On fera plus des let's play de 2h si tu vois ce que je veux dire ! Ouais ouais ! Mais parce que du coup je suis très intéressé à finir quand même ! Ca n'intéresse personne d'autre mais... Si ça intéresse toi aussi mais... Non mais justement c'est pour ça que je les fais dans des horaires non live ! Non c'est quand même bien je trouve de les avoir ! Je sais pas écoute ! Au pire on les fera en live ! Il y a des gens là ? Nous pénétrons dans la structure ! Ah non il y a personne actuellement ! Il y a des poids ! Donc euh... Ouais au pire on les fera en live ! Ils s'armeront même à votre nom ! Coordonnées reçues ! Mais la transmission n'est pas bonne ! Je suppose que c'est le chemin principal ! On verra si c'est le chemin principal ! Il va ouvrir ! Une sorte de tout va aller ! Ouais c'est euh... C'est comme les... Comment tu les appelles dans Titanfall 2 ? Cet ascenseur devrait nous mener directement aux coordonnées fournies par l'Infinite ! Il y a des... Youhou ! C'était peut-être un piège ! Vous dites ça comme si on avait l'embarras du choix ! Ah ! Qu'est-ce que je voulais dire moi ? Ouh ! Non t'as raison ! Vaut mieux arrêter après cette mission ! En vrai je suis en train de... De divaguer mais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je disais ? Oui ! Comme les Marty ! Ou je sais plus comment tu les appelles dans Titanfall 2 ? Les petits robots de maintenance ! Ah ! Les Marvin ! Les Marvin ! Voilà ! C'est pas... C'est pas là non ? Non c'est la barre ! On a atteint les coordonnées ! On dirait bien que c'est là ! Ce que c'est de la rare c'est que depuis le début Cortana en fait elle a divagué et elle fait tout en sorte pour que ça arrange Didacte ou un truc comme ça. Ça sera assez étonnant ! Ces consoles doivent certainement servir au ciblage et au guidage des canons à particules. C'est un système automatique. Techniquement je ne devrais pas pouvoir rediriger ces canons pour qu'ils se détruisent entre eux. Effectivement. Cortana à Infinity. Les générateurs sont désactivés. Ça donne quoi là-haut ? Infinity ? Cortana ? Il est lâche. C'est parti ! Cortana ? Cortana ! Ah bon ! Trouver Cortana ! Bon bah ! Cherchons non ! C'est pas ici en tout cas ! La droite là ! On nous incite à aller sur la droite ! ou aussi le fait qu'il y avait d'un coup une grosse lumière qu'il n'y avait pas avant à droite oui ça s'appelle du level design est-ce qu'on va revoir l'une de ces petites sentinelles là ah on s'est fait attirer au milieu enfin je sais pas où toi t'en étais mais moi je suis fait attirer au milieu j'étais juste à la fois mais ça m'a pas vraiment attiré moi ça commence à m'attirer quand je me suis avanché je suis ce qui reste du fort Renneuf que l'on nommait bibliothécaire mes souvenirs ont été gardés afin d'aider l'humanité sur la voie du manteau mais ce plan est hélas en péril pour prendre le manteau le didacte va quitter le requiem très bientôt vous devez l'en empêcher il part il cherche ceci le recomposeur un appareil qui lui permettra de contenir la plus grande menace jamais rencontrée par les forerunners vous ah bon c'est ce qu'on appelle il faut j'ai envie qué-patter ou pas l'homme a conqui les étoiles avec une force totalement inattendue des systèmes entiers sont tombés avant que les territoires du didacte ne mette un terme à cette agression Ah bon. Elle s'enfuyaient. Affaiblie par ce conflit, nous n'étions plus de taille contre le parasite qui vous poursuivait. Les Forerunners élaborèrent des plans pour un dernier grand voyage. Mais le didacte refusa de renoncer au manteau de responsabilité. Pour sauver la vie dans la galaxie, il en paierait le prix. Les Forerunners souhaitaient utiliser le recomposeur. Un instrument qui permettrait de transcender le fauseté entre sphères organiques et numériques. On serait devenu immortel. Ah bon. Pendant un temps, nous l'avons cru. Mais ce fut un échec. Les personnalités conservées se fragmentaient. Et nos tentatives de revenir à notre état biologique ne créèrent que des abominations. Ces considérations morales échappèrent complètement au didacte. Le parasite n'assimilait que les tissus vivants. Le recomposeur offrait au didacte une solution. Et sa revanche. Les Forerunners sont humains. Il n'était que la première étape. Il aurait encodé toute votre race. Si vous ne lui aviez pas retiré le recomposeur et ne l'aviez pas emprisonné ici. Dépositaire. Lorsque j'ai indexé l'humanité en vue du repeuplement. J'ai dissimulé des germes. Des germes qui engendreraient une potentialité. Votre évolution physique. Votre tenue de combat. Même votre coéquipière Cortana. Vous êtes le fruit d'un millier de vies de planification. Ah bon ? Pour quoi faire ? Il nous a trouvés. Même morte. Elles s'insinuent partout. Dépositaire. Le genéchant qui est en vous renferme de nombreux présents. Dont l'immunité contre le recomposeur. Cependant, il faut l'activer. Comment ? Cessez tout contact immédiatement. Vous devez avancer sur le chemin de l'évolution. Mais bon ! Est-ce que je peux vaincre le didacte sans ça ? Non. Alors allons-y. Préparez-vous. Ah bon ! What the fuck ! C'est... C'est très étrange. En gros, ce n'est pas la fin de la mission. Ouais. C'est l'équivalent d'un pistolet en fait. Bon, en même temps, je ne vais pas mettre un grand mieux. Qu'est-ce qu'il y a un pistolet en fait ? Oh merde, ce n'est pas le même fusil que je pense là. Il n'y a plus d'armes du tout. Donc, on va essayer de ramasser une. Ok, c'est bon. J'ai un truc. Bien vu, ça le coup de corps à corps. C'est pas mal. Ouais. Ouais, ils sont pas mal ces arts encore. Mais ils ont tendance à manquer de dégâts en fait. Ça va, on voit. Il y a un particulier. C'est à droite apparemment. Allez, vas-y. Passes en proms. Je n'ai pas tout à fait compris l'histoire du coup. Mais... En gros, il veut utiliser un truc pour que... Tout... Pour digitaliser les gens. Et apparemment, il y avait des êtres humains à l'époque aussi en fait. Parce que il n'y a que 1000 ans. C'est bizarre. Non, il n'a pas dit... Il n'y a 1000 ans. Ils n'ont jamais dit il n'y a 1000 ans. Ils n'ont jamais dit ça. Je ne sais pas où tu as compris ça. Je me suis fait avoir par une explosion mais complètement attenue. Je crois que c'est l'explosion d'un scorpion. Toi aussi, tu es mort ? Oui, tu dirais bien. Il a explosé d'un scorpion. Je crois qu'un ennemi a pris un scorpion allié en fait. En abordage. Donc va dedans pour éviter que ça re-arrive. Parce qu'à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Il y a deux scorpions en fait. J'ai des pilotes qui sont venus. Ouais, donc c'est ce que j'ai compris moi. C'est qu'il y avait des humains mais il y a longtemps en fait. Donc tout ça, il part il y a des milliards d'années. Je ne sais pas, tu vois, je reviens très longtemps. Je ne sais pas, c'est bizarre. Je n'ai pas tout compris. En termes de temporalité, je n'ai pas compris. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. T'as vu, ils sont un peu moins forts les scorpions n'ont stoppu. Il y a un temps de délai avant que la balle touche. Même si ça reste très rapide. Ils tout shottaient déjà les tanks avant ou c'est du one shot ? Très proche du tout shot. Non, clairement pas un one shot. T'as vu, ils sont beaucoup améliorés à drop leur truc et à repartir tout de suite. Genre vraiment, ils le lâchent, ils partent. Ils ont perdu suffisamment de tanks à cause de nous pour avoir fait se panprener. Ça, ça se détruisait plus vite, je pense pas. Par contre, les explosions de chars, c'est devenu très moins impressionnant. Dans l'O3, elles sont mieux faites. De chars volants, je précise. Genre, ça fait qu'une toute petite explosion qui est moins grande que le vaisseau. Et euh... Je suis pas sûr que c'est la meilleure idée ce qu'il fait. Ça va, ça m'a pas fait trop mal. Je vais passer là-bas. Ouais, c'est bon. Ah, ça tourne quand tu vises, en fait, aussi. Le char... En fait, tu dois compenser la tournée du char si tu veux viser sur les côtés. C'est très bizarre. Et puis d'ailleurs, si t'as le viseur plus vers l'arrière du véhicule et qu'il fait en avant, en fait, il recule. Non, moi pas. Mais je crois pas qu'on peut continuer le char. Arrête-toi, tourne la tourelle et fais avant. Ah oui, ensuite, oui, il risque de... Oui, mais si tu continues... J'ai continué d'avancer, j'ai tourné à 100%. J'ai continué d'avancer et j'ai continué d'avancer. Ah non, non, non. Même si je maintiens, moi, il change. C'est intéressant, le jetpack, si jamais il saute d'abord. Quand tu utilises au sol. Ouais, mais il saute moins haut. Ouais, mais il saute moins haut. C'est pas sûr, je suis pas sûr. J'ai ciblé la cible, du coup, avec un truc qui traînait par terre. C'est bon, on a réussi. Nice. Mais en gros, on a quelque chose dans le code ADN de Major qui fait qu'on peut être dangereux pour ce pouvoir de recomposer les gens en digital. Je ne vais pas risquer de mettre mon vaisseau en péril à cause des hallucinations d'un Spartan vieillissant et d'une IA dysfonctionnelle. Mais, s'il avait raison. Navigateur, dès que nous serons parés, je veux un cap en direction de la station Karinaï. Préparez aussi une valise d'avertissement. Ah. C'est pas parce que j'en ai... Faites pas ça, je vous en prie. Non. Commandant, déconnectez-la, tout de suite. Non. Je veux pas. Donnez-moi cette IA. Il faut arrêter le didacte. Si vous ne faites rien, j'irai. Je... vous ordonne. De me confier cette IA ! Non, chef. Commandant ! Arrêtez cet homme, capitaine ! Arrêtez-le, capitaine ! Dites à la Terre qu'ils doivent se préparer. Cortana et moi ferons ce que nous pourrons ici. C'est comme le capitaine se prend d'un gros noop. Non, mais en même temps, tu veux faire quoi ? Ça sera à Kardashian s'ils essaient de l'arrêter. C'est ça. Je peux vous donner plus de 40 000 raisons pour lesquelles ce soleil n'est pas réel. Je le sais parce que la diffusion highlight de l'émetteur n'est pas proportionnelle à sa taille. Je le sais parce que sa séquence est plus symétrique que celle d'une véritable étoile. Mais malgré ça, jamais je ne pourrais dire si elle est réelle ou pas. Qu'est-ce que le truc ? Je ne le ressentirai jamais. Avant que tout soit terminé, promettez-moi de réfléchir à qui de nous deux est la machine ici. quel est votre plan ? L'Infinity a repéré le vaisseau du Didacte amarré à une structure au sud-est. Nous vous laisserons une fois l'Infinity sortir. Vous savez, j'ai pas hâte de vous empêcher de partir. Au cas où vous seriez déjà parti, j'ai pris la précaution de préparer un Pélican pour une poursuite offensive. J'espère que vous vous trompez au sujet de ce Forerunner, Major. Quoi que ça puisse être. Mais au cas où vous auriez raison... Major... En fait, je suis sûr le Major, c'est un robot. Et pas un animaux. Bah... Presque. Mais en fait, ils ont dit qu'il était immunisé au pouvoir du recomposeur, ce qui est très bizarre. Oui. Et il est aussi immunisé à l'anneau qui se prend en pleine gueule à la fin de Halo 3. Il est aussi visiblement immunisé au Flood. Genre pour moi, il fait de plus en plus robot. On le voit jamais... Enfin, à la fin de Halo 1, il enlève son casque, mais on le voit jamais sans son casque. Visiblement, il n'a pas de... Ami ou comme ça, vu qu'il n'a plus le quart de son temps dans un caisson de congélation. Je sais pas, pour moi, il fait très robot quand même. C'est très possible. On peut piloter un pélican, tu veux piloter ? Oh oui. Toi aussi, tu as une vision bizarre. Oui. Enfin, une vision sur... Ok. Une vision sur... Ok. Activation de la propulsion. Ok. On a une cinématique. On n'aura pas cité l'occasion de rentrer sur Terre. Vous en êtes conscient ? Tout ira bien. Je sais pas, c'est une question à se poser, en bref. Mais j'en doute très fortement. Didact. Droits devant. Comment pénétrer, c'est vous clivez ? J'indique deux des plus grandes installations sur votre HUD. Ok. On n'est pas passé sur une mission là ? Si, quand même. Euh, si. Ça arrête là alors ? Parce que là, ça a l'air long quand même. Je suis chaud à ça dans la suite, mais peut-être que c'est un peu beaucoup. Ouais, on fera ça une autre fois. Ouais, quand même. Euh. Ok, c'était pas mal. En vrai, putain, j'arrive pas à croire que quand j'avais acheté Halo 4 à l'époque, j'ai pas joué au jeu en entier. J'étais tellement sûr d'avoir fini, en fait. Je sais pas si... Mais en fait, si, tu sais, c'est cette histoire d'écran cathodique. Le fait que j'arrivais à rien lire, que ce soit en channel et tout, ou le fait que j'étais à moitié mort, j'ai arrêté de jouer, en fait, simplement. Mais est-ce que j'étais sûr d'avoir repris le jeu et d'avoir fini ? Mais en fait, non. Je me suis arrêté et j'ai jamais eu le temps de reprendre le jeu ou alors j'étais focus sur autre chose. Je suis trop choqué. Quoi d'autre ? Bah du coup, je sais pas ce qu'il se passe. Enfin, ça, t'as compris. Je vais faire des annonces de stream pour la suite. Et voilà. Donc, je vais te laisser en vocal. A plus. Merci beaucoup pour ta participation pour le let's play. Donc, stream qui se clôture maintenant. On a un petit peu étendu le créneau, mais pourquoi pas ? En termes d'annonce, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les let's play, là, on va finir à l'O4, du coup, forcément. Mais ça sera plus les mercredis, en fait. Le mercredi, j'arrête les let's play pour faire du League of Legends à la place parce que j'ai envie de beaucoup plus me centrer sur League of Legends, que ça se passe vraiment bien, League of Legends, et surtout que ça intéresse... J'ai envie de créer une communauté qui se baserait plus sur ça. Qui veut venir les streams. C'est ça, l'idée. Donc, le fait de faire des let's play, en fait, de jeux un peu divers et variés, c'est assez contradictoire à réussir à créer des gens qui viennent pour un contenu fixe parce que du coup, c'est un contenu très aléatoire parce que c'est des jeux divers et variés et c'est pas fou. Du coup, les let's play seront dans des hors stream que j'essaierai d'annoncer, mais voilà, forcément, ils sont hors stream ou ils ne sont pas forcément annoncés qui seront les mardis et les jeudis et éventuellement les samedis. Quoi d'autre sinon ? C'est tout ce qui change pour la chaîne. C'est que le mercredi devient aussi du League of Legends. Donc, on aura League, jeu co-op, League, jeu co-op, League. Ça me paraît pas mal. Quoi d'autre ? Demain, je voulais faire du Planetside 2 et normalement, ça se maintient où tout le monde peut venir. Franchement, j'aime beaucoup Planetside 2. Après, je sais qu'il y a des gens qui voulaient du Minecraft, mais ça sera du Planetside 2. Minecraft, ça sera mardi, ça reste mardi. Et voilà, c'est à peu près tout pour les annonces de stream. Ah oui, j'ai rajouté une reward VIP avec les points. Bon, tout le monde s'en fout, mais voilà. J'ai aussi vu que pour les giveaway, je peux faire des giveaway de stream mystère sur League de skin mystère. Skin mystère sur League. Et ça, ça me ferait très plaisir d'en faire. Mais j'en ferais à des milestones. Je sais pas comment on dit en français. Des points précis d'achievement. Merde, je sais pas comment on dit en français. De la chaîne, d'évolution de la chaîne. Là, par exemple, je vais bien le faire quand on a 10 viewers qui passent dans un stream. Quand on a une moyenne de 10 viewers sur un stream, par exemple. Ça peut être pas mal. Ça serait la prochaine fois que je fais un giveaway. Ce qui devrait arriver très facilement parce que dès que j'aurai... Enfin, ça devrait se faire sur des streams League parce que j'ai vu qu'il y a de plus en plus de gens qui passent sur les streams League et si on en fait plus régulièrement, ça devrait aussi augmenter. Voilà, c'est un petit peu tout pour les annonces. Je vais pas faire plus long que ça. Demain, ça sera du coup du Planetside 2 18h, 22h avec éventuellement un stream avant. Aucune garantie, mais c'est une possibilité parce que j'aimerais bien faire des hors-streams les mardis et les jeudis comme je disais. Bref, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être passés. Voilà, et d'avoir suivi à l'eau. Bon, je sais qu'il n'y a pas eu vraiment de gens qui sont suivis mais c'est pas grave. Voilà, c'est tout. Bref, merci. Bye. Toutes bon. Sous-titrage Société Radio-Canada